Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Chez Baudart ce soir avec un invité spécial Guillaume bonjour 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 tout le monde bonjour le public ah ils font même pas de bruit voilà public utile il y a quelqu'un sur la caméra merci Guillaume d'être là c'est cool avec plaisir je vais bien sûr présenter Aline de la chroniqueuse de cette émission ouais ta deuxième c'est ma deuxième c'est ta deuxième c'est ta première c'est ma première ouais je suis le bisou de ce soir ça va baver et mon nombre de toujours Nico Bonjour Nico comment tu vas ça va très bien je suis heureux d'être ton nombre je suis l'ombre de ton chien ok merci mettre l'ombre de tes pieds non ce est brel à la base mais je vais directement passer à toi Guillaume parce qu'en fait Guillaume gigi gigi pop je sais plus comment t'appelles Tu peux m'appeler Guigui Guillaume Pop, non tu peux m'appeler Guigui, Guigui c'est bien, Guillaume c'est quand on me gronde, si tu veux me gronder tu m'appelles Guillaume Peut-être en fin d'émission, il y aura un petit livre, là je sais qu'on me gronde Là tu descends Non mais voilà Guillaume, Guigui du coup, Guillaume putain, je te grondais en fait Comme tu veux Non mais Guigui c'est vrai, c'est pas idiot le Guigui Mais Guigui, je vais pas te présenter, tu vas te présenter toi-même Ah d'accord Là je te gronde Guillaume Guillaume tu te présentes Parce qu'en fait, nous Nico et moi on se marre sur tes vidéos sur Insta, mais tu ne fais pas que ça bien sûr Non alors, non, en effet Raconte nous ce que tu fais dans la vie Et bien qu'est-ce que je fais dans la vie, non à la base je suis chef opérateur, avant ça j'étais musicien Et en fait vous pouvez me connaître parce que j'ai bossé sur la chaîne Tales from New Clicks avec JB A côté de ça, je fais évidemment des vidéos sur Insta, je suis DJ le week-end aussi, bon après c'est voilà C'est quoi ton nom de DJ ? Bah Guigui hein Je veux dire moi, ah non, vraiment en inspiration je suis très mauvais DJ Guigui Bah c'est Guigui, c'est même pas DJ Guigui Non mais alors, qui m'est DJ encore ? Ou DJ Guillaume, DJ Guillaume c'est lourd DJ voilà Ouais, Guigui Pop c'est pas mal Ouais, bon bref En tout cas, ouais voilà je fais des bêtises sur Insta, je travaille pour une boîte de prod qui s'appelle Lakima avec mon pote à Slack avec qui on produit rap jeu et plein de vidéos pour du contenu internet Internet, comme par exemple des sketchs de Cyprien, des sketchs pour Ivik etc Cool Et à côté de ça, bah c'est tout, c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus au bout d'un moment ? Je sais pas, est-ce que tu te laisses encore un peu de temps dans la vie ? Un peu de temps, ouais, je fais des podcasts à côté, bah oui Bah voilà Avec JB aussi, et avec mes amis Aslak et Mickaël, on avait la musique dans la peau Mais pour l'instant, le futur est incertain Ah, ça va rassalaté ou quoi ? On sait pas, on va voir C'est un rassalat qui veut dire oui On sait pas, exactement Ouais donc voilà, je voulais te poser une question un peu plus... Pas touchy, j'abuse J'ai vu que sur Insta t'as mis, ouais, j'ai un peu dit ton vrai nom Ah oui, non, pas de problème Non mais je trouvais ça drôle de dire invité Guillaume Brouze Mais la dernière fois que j'avais lu ça, c'était à l'école Tu t'es fait engueuler par invité Guillaume Brouze C'était très formel Non parce que d'habitude, effectivement, on dit Guigui, Guigui Pop, machin ça Ou Guillaume, je sais pas C'est drôle d'avoir mis mon nom, c'est juste ça, ça m'a fait rire Ça faisait très sérieux quoi Ouais, très sérieux Tu veux dire, Nico, que ça soit ? Une blague ratée ? Je sais pas, bon, on en parlait tout à l'heure Il y aura quelques-unes de blagues ratées Je disais, est-ce que la maîtresse t'appelait Guigui à l'école ? Non, pas du tout Est-ce qu'on te vanait sur ton nom ? Ah, sur mon nom, on me vanait, alors là, je peux t'en dire des bonnes Bouze, évidemment, bien joué Et à chaque fois que quelqu'un dit Et quelqu'un dit Guillaume Bouze Il pense que c'est le premier à le dire Je suis là, non mais, ouais, d'accord, mais en fait, non Puisque je m'appelle Brouze, t'as juste enlevé un air C'est pas un truc de fou Par contre, il y en avait des bonnes Brouze Willis Belle chasse Brouze Lee, Brouze Willis, c'est pas mal Tous les Brouze, en fait Et vous, est-ce qu'on vous vanait sur vos noms ? Nicolas Baudard ? Non, par contre C'est pour moi que tu poses la question Parce que j'ai appelé la chaîne chez Baudard Parce que j'ai un nom Où les profs, genre, ils appelaient Ouais, Antoine au tableau Et moi, c'était Monsieur Baudard au tableau Je sais pas pourquoi c'était un nom Qui leur sonnait bien l'oreille On parle d'anecdotes Attention, ça va dans les souvenirs On était dans la même classe On était trois Nicolas dans la même classe Oui, c'est vrai Du coup, il fallait quand même différencier C'est pas faux Et il y avait Nicolas Thierry Qu'on appelait Nicolas Je pense qu'on t'appelait Baudard Et moi, VR Oui, oui, peut-être J'ai même pas droit à mon nom de famille Même avant, en primaire Qu'on parlait qu'il n'y a pas de Nicolas Effectivement, quand ça joue Quand il y a plusieurs Nicolas Ça aide Baudard Baudard, voilà Pourquoi VR ? VR, c'est même pas un nom Bah alors, je te remercie C'est qui toi, un nom ? Mon ego en prend un petit coup Non, c'est pas ça Parce que là, c'est écrit en deux lettres, quoi Oui Il y a des noms en deux lettres Ok, bah Vraux Non VR, c'est Van Rue Chevelle Ah, voilà Merci Quand j'aurais tout dit, effectivement C'est comme si tu t'appelais B C'est pas un nom Il n'y a rien derrière, quoi C'est une initiale Et toi, Aline, du coup ? Ouais, j'ai eu droit un peu, quand même Alors déjà, le prénom Aline Ça suscite certaines... Le chanteur Christophe, par exemple ? Un petit peu de l'hérisme, n'est-ce pas ? Imagine Tout le monde me la chante En pensant, effectivement Qu'il est le premier à me la chanter Tout ça, tout ça, quoi Puis quand il est décédé Le fameux chanteur J'ai eu droit à des hommages De manière assez régulière Puis je travaille dans un bar Qui aime beaucoup la variété française Et donc on aime bien me le passer aussi Tout ça, tout ça Et pour le nom de famille Bah oui, moi c'est Bouillaud Donc, oh, Brouillard, Bouillard Je pense réellement Que n'importe quel nom de famille Ou prénom Est sujet à un moment donné Dans la cour de récré À quelques modifications Que tout le monde est fait C'est vraiment super drôle Bah non Bah non Bah non Ça dépend des autres familles Parce que le tien, il n'y en a pas Il n'y a pas de vanne Tu serais vraiment étonné C'est compliqué Tu serais étonné quand même Ah bon, il y avait des vannes ? Bah il y avait la vanne Très originale aussi Vannes-reuil-cheval Ah ouais, je ne le sens pas Le cheval Et j'avais mon père Qui était prof aussi Dans la même école Du coup, il avait aussi droit A ses petits noms d'oiseaux Que je t'erreste Parce qu'on est en live Et tu as envie de respecter Son père aussi Oui Oui Un minimum Si tu me regardes Aline, j'ai mis le chat là Comme la tablette ne fonctionne pas Voilà Comme ça tu sais Je le dis Je le dis les off Bon, c'est ça Bon, est-ce que vous avez On est pas dans On est entre nous ? On est entre nous Tu n'es pas obligé De me donner la parole A chaque fois que je rate une blague Quand c'est raté, c'est raté On arrête là Je ne sais pas si c'est une blague Je crois que tu allais dire un truc Non, je ne suis que sur de la blague Je ne dis rien Est-ce que tu es un peu Le sniper de l'émission ? On va dire ça Mais le sniper raté On peut s'appeler Nico Maffi Nico Maffi, ouais Un truc comme ça C'est pas mal Vous avez des questions pour Guillaume ? Parce que j'allais passer à autre chose Complètement autre chose du coup Oui, Guillaume Moi j'ai une question Guigui, je t'ai encore appelé Guillaume Une question qui me tire le pin Où est-ce que tu trouves Tes vidéos Ah, oula Que tu caricatures sur Instagram Parce que franchement Il y a du croquignolet Déjà Ah oui, les contrechamps Déjà Déjà, j'aimerais stipuler ici Et je fais en sorte Je ne me moque pas des gens Voilà Je ne m'en moque pas Tu vois En fait, en général En plus, tu remarques Que c'est plutôt eux qui En gros, c'est Pépère Qui perd les duels en général Tu vois Dans les trucs Et c'est de Pépère dans ton smock Mais parce que les gens Je ne veux pas qu'on Et en fait, c'est pour ça Que je ne donne jamais Parce que tout le monde me dit Donne-nous la vraie vidéo On veut aller voir, etc Je n'ai pas envie que les gens Ils vannent dans les commentaires, etc C'est des gens qui font Moi j'adore le truc de se dire Ces gens n'ont pas de filtre Ils proposent un truc sur Internet Ils ont un média devant eux Ils ont YouTube Ils ne connaissent pas les codes Ils se font deux vues Mais si ça leur fait plaisir De faire une vidéo Et bien, fais-toi plaisir Fais ta vidéo Par contre Maintenant que tu l'as mis sur Internet Bon, je peux me servir Tu vois C'est juste ça Il y a Pépère qui perd par là Mais après C'est des longues heures De scroll Vers le bas Et après je suis là Ah tiens Tu tapes des mots-clés Tu tapes des mots-clés Ou parfois je tape Des mots mal orthographiés Parce que En général Dans le titre Ils font la faute Pas mal Et du coup Ils se disent Ah putain Et je tombe sur des Tu as développé des vraies techniques C'est le profiler Et je tombe sur des trucs Mais après j'ai des comptes Que j'ai gardés Et je vais les utiliser un jour Mais à chaque fois je suis là C'est des trucs très sombres J'ai des comptes Ça passe pas sur le réseau Je suis allé trouver un gars Qui faisait que des vidéos Et il avait que des zéro vue Ok Il en faisait Je sais pas 10 par jour Ah mais il s'obstine C'est bien Et je m'en suis servi d'une Où en fait Il mélangeait Des bouteilles d'eau Dans des toilettes Des bouteilles d'eau vides Tu vois Et je me suis dit C'est bizarre qu'il fasse zéro vue Avec ça Je me suis dit J'ai même pas besoin de faire pépère Je vais juste le faire normal Parce que là Il y a rien à dire Mais bref Je cherche très longtemps Ça prend un peu de temps quand même Bah tu m'étonnes Surtout pour trouver une vidéo Que personne n'a utilisé Parce que souvent Il y a des trucs Où ça a déjà été repris Ça a déjà buzzé Qu'on m'envoie Et on me dit Tiens regarde ce mec Et tout Mais tu sais C'est déjà des mecs Qui sont un peu connus Dans leur malaise Je veux vraiment du premium Du premium dans mon choix La pureté La pureté L'avant première Ok nice Du coup tu vas sur On en a parlé Est-ce que tu vas sur ce site Qui répertorie des C'est une revue justement Donc c'est une espèce de liste Je savais même pas que ça existait La révélation Je savais pas non plus C'est toutes les vidéos YouTube Qui n'ont pas encore été vues Ou très peu vues Qui collectionnent le minimum de vues Et ouais Ça va changer ma vie Ça va changer ma vie Après j'aime bien aussi la recherche Quand même Tu vois Elle me dit Tiens parce que parfois Là dedans il doit y avoir Parfois je regarde Genre je tombe sur une vidéo Une personne qui fait 12 vues Tu vois Je cherche le moment Où tiens elle va dire Moi il me faut des accroches Tu vois Des Des quoi ? Des réactions Par exemple Par exemple Des odomatopées Des mots qui reviennent Ou des mots qui disent mal Etc Et par exemple je me dis Tiens ça c'est pas très intéressant Mais je regarde dans les commentaires Dans la section commentaires Je vois Je sais pas Tu vois Genre Les yeux de fesses 77 Tu vois Je me dis Tiens c'est intéressant Ça va pas Et je vais de commentaire en commentaire Et je vais voir les chaînes des gens Ouais bref Je fais une vraie recherche au trésor Ouais je vois ça Mais du coup c'est vrai que si le travail est mâché Bon c'est peut-être moins intéressant Mais je vais aller regarder quand même C'est intéressant ça quand même Zéro vue Mais c'est quoi ce site ? Ça s'appelle Zéro vue ? Je sais plus le nom Non non Et ça ça reprend Voilà les trucs YouTube Les plus underground Oh trop bien Si on tape zéro vue.com sur Google Je sais plus Je sais pas Je ne sais pas Nicolas Pourquoi pas C'est une info à moitié du coup À moitié J'ai une info à moitié pour toi Il y a un site qui existe Voilà Alors c'est ce que tu veux Cherche Mais t'aimes bien la recherche Voilà Mais merde toi Au bout d'un moment Je ne suis pas secrétaire moi Merci pour cette info Je t'en prie Du coup Je vais directement En deux mots Oui Je vais directement rentrer dans le Vif du sujet On va dire que Tu es très mâché dans ta Façon de parler Oui C'est vrai ? Oui C'est vrai Eh ? Là c'est trop Pas évident C'est pas évident Non mais voilà Je ne vais pas dire que c'est une spéciale Halloween Parce que bon On va en parler un peu Des films d'horreur Mais ça l'est un peu Special Halloween Du coup je voulais lancer un petit débat Un petit débat Parce que moi je ne suis pas du tout film d'horreur Voilà je vous le dis tout de suite J'en ai regardé Parce que j'ai mon pote Fell Qui est là-bas Qui me disait Ouais non mais ça franchement C'est un bon film C'est pas un film d'horreur C'est un bon film Et là effectivement J'ai découvert des bons films Donc je vais vous demander C'est quoi un film d'horreur ? Voilà C'est vraiment méga large Est-ce que ton film d'horreur Tu mets épouvante Et tout ça aussi dedans ? Mais voilà c'est ça J'en sais rien Mais non mais en gros c'est ça Moi j'ai vite peur Ah bah alors De voir les films d'horreur Ah non j'ai vite peur Tout le temps dans la vie aussi Mais ça ça vous regarde pas Mais oui Mais non mais donc voilà C'est ça Est-ce que C'est quoi ta phobie Nico ? C'est les seringues Ah C'est bien C'est bien Je savais pas si je pouvais le dire Tu peux le dire Tu peux le dire Non mais Guy C'est quoi ta phobie Guigui ? C'est les seringues Non les seringues ça va Je suis pas très à l'aise avec Les rongeurs Ah oui Je suis pas trop dans les rats Les trucs comme ça Ah oui oui Pas trop mon truc Est-ce que c'est une phobie ? Pas une phobie Mais disons que s'il y a un rat chez moi Je déménage quoi D'accord Je vois Je laisse la partie Je donne les clés Et toi Aline du coup ? Je me soigne mais j'ai peur du noir Ok J'ai une imagination très fertile Et non mais je vois des trucs vraiment Mais ça c'est pas la peur du noir C'est autre chose Quand le minuteur dans le couloir de ton immeuble s'éteint Et que t'es pas encore devant ta porte Et que t'es pas prêt à l'interrupteur Qui court plus vite moi ? Ah ouais ? Ah ouais ouais Je me prends des sprints Ou des trucs comme ça Même chez moi dans mon appart J'ai des minuteurs dans les halls T'as des minuteurs dans ton appart ? Ouais dans les deux grands halls Et donc si je vais aux toilettes Et que j'oublie d'éteindre la lampe Et qu'entre temps le minuteur Enfin c'est vraiment Non non Je me soigne On en parlait avec JB la dernière fois Y'a des peurs qui disparaissent pas Des peurs que tu pouvais avoir quand t'étais petit Par exemple Va chercher un truc là-haut Quand tout le monde est en bas Dans la maison de campagne T'es là Ok T'as toute la lumière T'es là T'es comme ça Et t'entends tout le monde qui est en bas Et tu te dis ok Il va se passer un truc Et en fait C'est des peurs qui restent ancrées Par exemple ce truc du minuteur Tu peux te dire Ok dès que je suis dans le noir Bah c'est ancré à tout jamais Ça bouge pas C'est trop bizarre C'est la merde Alors que tu pourrais dire T'attends même plus T'attends même plus de voir Si ton imagination va être quelque chose C'est automatiquement Il fait noir Ça pue du cul Vraiment Il faut s'enfouir Il faut allumer une lampe D'ailleurs il y a un très bon court métrage Qui a été fait là-dessus Qui s'appelle Light On Je pense Off Light Off Ah oui Ça a été adapté en film aussi Ouais Après ils ont fait un long métrage Parce que c'était vraiment quali Et qui est vraiment sur ce truc de Même dans la lumière Tu n'es pas en sécurité Mon petit Voilà Ok nice Un nice non Non pas nice C'est pas cool du tout Après dans un meuble Un traumatique Il y a suivi longtemps Quand j'étais tout petit J'étais au Castor Donc c'est En Belgique il y a le scoutisme Mais il y a ça en France aussi Donc voilà T'as été scout quoi Oui j'ai dit Ok Ah ça m'intéresse Voilà Et du coup il y a les scout tout petits On appelle les castors Et mon premier camp je pense Ils avaient créé Une espèce de Enfin ils ne l'ont pas créé C'est une légende populaire Ça s'appelle le Mourioche Il n'est pas très C'est un tout petit truc Qui remplace des objets Par des grelots Mais Du coup des fois Pendant le camp Ils volaient des trucs Ils remplaçaient des grelots Et du coup tu te disais Pendant la nuit Le Mourioche est passé quoi Et à la fin On avait installé un piège Pour choper le Mourioche Et tout Et ça m'a foutu les boules Et ça m'a suivi Mais très 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 longtemps Même parfois j'y repense Je fais putain le Mourioche C'est quand même trash quoi C'est la peur du Mourioche Vraiment le Mourioche Je vais faire un film là-dessus Peut-être un peu Je vais faire un film Qui s'appelle là Le Mourioche Mais du coup Tu avais méga peur De la petite souris Toi Quand t'étais petit Non Mais non Je peux même pas Le mec ne perdait pas Ce temps La petite souris Tu la croises pas Par contre si tu mets Une vraie souris Sous mon oreiller Bah c'est une galère Franchement Il y a moyen que je te sursaute Tu te réveilles quand elle est là C'est chaud Il y a moyen que je sursaute Faut pas exagérer Et Ratatouille tu l'as vécu comment ? Ratatouille ça va Je sens que vous vous moquez en fait Non bah il est où ? Non attends Moi je me suis pas moqué Le Mourioche déjà ? Je m'en suis pas moqué La seringue je m'en suis pas moqué Le noir j'ai dit Ouais c'est normal Et tout Bah ça va Le rat c'est normal Ça moque pas Et du coup Pour directement rebondir Est-ce que Ratatouille c'est un film d'horreur pour toi ? Non j'abuse Non Mais non mais genre Voilà je reviens là dessus C'est quoi l'horreur ? Je parlais des seringues Voilà bon j'en parle maintenant Mais genre Planète Terreur pour moi Je peux pas le regarder Parce qu'on m'a dit Il y avait une scène Avec des seringues C'est du quoi il me l'a dit Qu'on avait Enfin vrai Fin d'ado Et donc je l'ai jamais regardé Parce que pour moi du coup Je le mets dans catégorie horreur Parce que ça me fait peur C'est un peu l'horreur Il y a une histoire de ton vie Quand j'en parle On me dit Mais non c'est pas un film d'horreur C'est juste trash Pour être marrant C'est un peu ce qu'on me dit A chaque fois Moi je le classerais pas en horreur Mais le débat est là Oui le débat est là Le débat est là Moi je le classerais pas en horreur D'accord Je suis d'accord avec toi Le mec casse le débat Voilà On passe à la chronique suivante L'aile ou la crise Alors Non non pour moi l'horreur Comme je disais Il y a épouvanté horreur Pour moi l'horreur C'est quand ça Déjà un peu plus Dans le gore Et c'est quand Je sais pas si dans l'horreur Je vais mettre du fantastique Tu vois C'est quand le réel Vraiment devient flippant Pour moi l'épouvante On va déjà plus sur du fantastique Et des choses paranormales Quand justement Il y a un truc Qui dépasse la réalité L'horreur c'est la réalité Qui vraiment Pète un câble Où on va dans du gore Dans de l'horreur Ouais mais dans ta première définition Il peut y avoir des films Qui rentrent dans horreur non ? Dans ma première définition C'est laquelle ? Mais il y a des trucs paranormaux Qui arrivent Qui te semblent réels C'est pas ça ? Mais bon alors c'est de l'épouvante Tu vois Ah oui d'accord C'est de l'épouvante Quand il y a des fantômes Ou des trucs comme ça Mais ça reste Oui enfin tu vois C'est un truc plus cadré L'horreur On va mettre tout ça Dans un même panier Ouais parce que toi Moi genre J'ai eu un peu peur Alors que c'est pas du tout Un film d'horreur tu vois Non Je me sentais vraiment mal à l'aise C'est pas du tout un film d'horreur Non c'est ça que je dis Mais du coup Est-ce que quand on a peur C'est un film d'horreur ? C'est une bonne question ça Mais il n'y a pas que la peur Moi c'est ça J'ai fait une petite liste Pour essayer de Elle est non exhaustive Calmez-vous Il y a l'horreur du coup Je pensais à l'angoisse Au malaise Au dégoût Là tu cites des mots du dictionnaire Ça ne le prétend pas Genre je veux dire C'est ça aussi Synonyme Parce qu'en fait T'as des films Qui sont pas foncièrement flippants Mais où il y a des jumpscares Tout le temps Et donc ouais T'es un peu en tension Parce que c'était pas prévu Mais le truc T'as pas fait peur en tant que tel T'as le gore et le trash Où là on est vraiment Juste dans le Les bruits Moi finalement Les films qui me terrifient le plus Et où je les glacerais en horreur C'est ceux qui sont malaisants Et glaçants Mais est-ce qu'ils vont faire pire ? Oh ! Ils ont fait pire ! Super ! Générique ! Comme par exemple Un exemple s'il vous plaît J'avais pensé à un film Qui s'appelle The Divide Je crois que c'était The Divide Je l'ai terminé Et je le regrette Un truc un peu post-apo Où ils se retrouvent Tous dans une cave Après une explosion Type nucléaire Et c'est tous des gens Qui se connaissent pas Donc on part un petit peu Sur ce truc de petite société Qui se reconstruit C'est qu'ils bossent Tout ça Et ils sont dans des espèces De caves avec Plein de Il y a plein d'espaces Et en fait Il y a des radiations Qui passent quand même Donc ils deviennent Un peu chelous tous Et non mais il y a du Et c'est dégueu ? Ouais Est-ce que c'est pas du post-apo ? Il n'y a pas de sang Il n'y a pas de... C'est pas... Mais c'est vraiment ce truc Qui sont... C'est un week-low quand même Et il y a des cris Oui Bonjour monsieur C'est un week-low Alliés dans le dégueulasse Et oui Et vraiment Oui mais à ce moment-là Ça voudrait dire que Par exemple Un film dégueulasse et malaisant So ? Ouais Ou Salaud de Pasolini Bah c'est dégueulasse et malaisant C'est pas un film d'horreur Non c'est vrai Voilà la fin du débat Mais toi il y a du truc Justement à quel moment T'es horrifié ? Est-ce qu'il y a un moment Tu dis mais non mais là Non moi il y a un Bah il y a un film Que j'ai toujours refusé de voir Après moi j'ai vu pas mal De trucs un peu dégueux Ouais est-ce que t'as mis un film d'horreur Déjà je t'ai pas demandé Ouais ouais à fond Ouais ouais c'est vraiment mon truc Mais moi j'aime bien Par exemple j'adore Freddy Tu vois Ouais 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 Et j'aime bien Freddy Parce que je trouve que Le personnage est intéressant Dans le sens où au début Ils se sont dit ok On va faire un truc Vraiment malaisant Gênant Et puis plus ça va Dans la franchise Plus ils se sont dit Finalement c'est un peu De la pop culture Bon on va lui faire Faire du skate C'est genre Et puis ça va rien dire Après il y a un jeu vidéo Tu sais dans Je sais pas si vous voyez Dans le Dreamcatcher je pense Je crois que c'est dans celui-là De seul coup ça devient Freddy le jeune Il rentre dans un jeu vidéo Où Freddy il poursuit Et il est dans le jeu vidéo En 8 bits Enfin ça va rien dire Je dis non mais là Ça fait plus peur c'est nul Mais ça me fait Du coup ça fait marrer Ça fait marrer tu vois L'horreur pur Et d'un seul coup Ça devient un peu Teen movie quoi Ouais 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 Cliché Cliché etc C'est ce qu'ils voulaient À leur réalisateur Oui C'est What's Common ? Non C'est What's Common Mais tu vois Il y a des films Qui m'horrifient plus je pense J'ai souvent entendu parler D'un film que j'ai téléchargé J'ai jamais regardé J'ai pas pu le regarder Parce que j'ai appris Qu'il y avait une scène affreuse Je vais en parler maintenant Grosse ambiance dans le Twitch C'est parti Il y a JV d'ailleurs Le Serbian Film Où est-ce que c'est ? Oui Ah oui Impossible de regarder ça Ah oui non impossible Mais là c'est dégueulasse C'est juste Bah oui mais c'est de l'horreur C'est de l'horreur absolue Oui 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 Ça je pourrais pas Non plus regarder Moi je préfère Tu vois pour moi C'est pareil On m'avait dit Cannibal Holocaust Ah oui non Parfois Archi regardable Ah tu l'as regardé ? Bah oui Ah je sais pas Moi pareil Je mets au même niveau Moi le super Regardable mais il y a un truc aussi Malsain Malsain Et puis même toute l'histoire Qu'il y a autour du tournage du film Oui bien sûr Mais pour moi Enfin il y a une scène Qui est archi gênante Mais c'est ça qui m'a choqué Mais c'est pas le propos du film C'est pas les cannibales C'est vraiment le Bon bref On va pas parler de ça Parce que c'est horrible en fait Oui non mais Oui ça l'est Ça l'est Je suis en train de m'empétrer Dans ce que je veux raconter Je suis en galère Non Alors Redéfinissons l'horreur Oui Un film d'horreur C'est dur C'est dur Ah tu voulais faire une définition C'est dur Moi je peux tenter Je peux tenter C'est dur Mais c'est ultra relatif Pour moi Pour moi l'horreur C'est un film Qui arrive à me faire croire Que ce qui s'est passé Dans ce que j'ai vu Mettons Peut m'arriver A moi aussi En fait c'est du terrorisme C'est arriver à te faire croire Que ça peut t'arriver à toi aussi A n'importe quel moment Dans n'importe quelle situation Et moi c'est ça Dans les films C'est ça qui va me dérifier C'est de pouvoir me dire Tu sais quand tu vas te mettre Dans ton lit Que en fait Peut-être toi aussi Ça peut t'arriver Donc Conjuring C'est pas un film d'horreur Moi ça me fait pas flipper Par contre ça me Mais pourquoi pas du coup Mais du coup c'est ce que je disais tantôt L'horreur c'est quand c'est le réel Qui prend une dimension Un peu flippante Et que ça justement C'est ancré dans quelque chose Et que alors du coup Mais c'est ultra lié à chacun Parce qu'un film d'horreur Quand tu le regardes à 6 ans Enfin moi Quand j'étais gamine On m'a fait voir Entretien avec un vampire Bah j'ai trouvé ça horrible Puis tu le vois à l'âge adulte Bah non Et quand j'étais petit J'ai vu La Mouche Et j'ai trouvé ça horrible aussi Ah bah oui ça me fait pas la mouche C'est marrant Mais quand j'étais petit C'est pas bien Après quand j'étais petit J'ai regardé le top 50 Des histoires d'horreur Je sais pas quoi Avec De Chavannes Sur TF1 Très bien Très marrant Je sais pas si vous voyez Cette émission Il parlait toujours De la même chose Mais je dormais pas Pendant 3 jours C'est parce que justement Ça paraissait réel En mode Ouais il y a une femme Qui est rentrée chez machin Enfin bref Une femme fantôme Tu vois genre de Dame blanche et autre Là je me chiais dessus Mais là Dernièrement un film Qui m'a vraiment fait flipper C'était Hérédité Pourtant je suis pas du tout Pas du tout Ah oui pardon Vous l'avez pas vu Yes Mais du coup je sais pas du tout C'était pas prévu J'en ai parlé comme ça Ouais bon après Je sais pas trop Ouais ouais Qu'est-ce que j'allais dire Hérédité Ton film qui t'a fait peur Oui donc je disais Hérédité Parce que je croyais Qu'il y avait vraiment Un truc Qui allait au-delà Même fantastique horreur Toute la mise en scène Était ultra léchée Et tout ça Alors que d'habitude Je suis pas du tout Réceptif à la peur Il y a des films vraiment Par exemple l'activité Je trouve ça ultra chiant Conjuring Conjuring 2 C'est bien fait Mais c'est pas flippant C'est dans le tout Mais justement Le fait que t'as un film D'auteur limite Qui travaille sa mise en scène Pour mettre l'horreur En second plan Et que ce soit vraiment Là c'était vraiment pas bien En plus je l'ai vu au cinéma Ouais il est hyper bien Mais mec tu me donnes La transition toute faite Pour Puisque dans ma petite conduite Je voulais parler d'A24 Bien sûr avec Guigui Parce qu'apparemment On achète pas un pull à 100€ Et 50€ de livraison Parce qu'on aime pas Mais attends mais C'est incroyable Parce qu'il y a quand même un pull Non mais j'ai acheté le même C'est pour ça Moi j'ai pas acheté Il bénéficie de mon relevé de compte Tu peux me dire que m'achète Sur mon livret S'il te plaît J'ai pas de chiquet C'est quand même à dire Qu'il y a JV88 Qui nous trouve pas drôle Dans le chat Donc merci à lui Merci merci JV Ça me fait plaisir Non mais C'est tout Il est là Il est dans le truc J'étais sur le point De péter un câble Non mais du coup C'est ça Donc c'est vraiment Le genre de type A24 Pour moi Où j'arrive pas à A les placer Ce que j'allais dire C'est que tu vois par exemple Si on prend des films A24 récents Comme The Lighthouse J'allais dire celui-là Qui est pas un film d'horreur Pourtant moi Qui m'a fait flipper Mais qui est un film Je pense Qui est pas pour tous les publics C'est clair Qui est déjà hyper austère Dans la mise en scène A savoir C'est quand même Un huis clos en noir et blanc Dans un phare Un ultra classe après Un ultra classe Mais tu vois Parler en vieil anglais Donc t'as quand même Pas mal de barrières Avant de dire Ah ouais Je suis à fond dedans Tu vois Je pense qu'il y a un public Plus averti que la moyenne Mais Mais Je suis d'accord avec toi Je sais pas où Ça se classe quoi Ouais c'est ça C'est ça Et Midsommar Ouais mais ça va Ou même The Witch J'en parlais de Fall Qui m'avait conseillé Des films d'horreur bons Je crois que tu me disais Que c'est un film d'horreur The Witch Après ça parle d'une sorte Mais voilà Est-ce qu'on le met Dans un film d'horreur Ou pas Oui Je trouve qu'A24 C'est vraiment dans cette Petite frontière Je dirais presque Que c'est des films d'horreur Adultes Ouais ok En fait L'horreur se situe Un peu ailleurs Parce que si tu le regardes Quand t'es enfant The Witch Ah oui non bien sûr Tu t'en fous Tu comprends rien en fait Et c'est pareil pour C'est pareil pour Bonsoir The Lighthouse Oui 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 Une petite absence Une absence tout simplement Je suis pas d'accord Et bien d'accord Et bien voilà Le débat est lancé Non parce que justement Je trouve que The Witch A une ambiance ultra lourde Que tu ressens Et quand t'es gamin Et que tu vois ça Je suis sûr que t'es pas très à l'aise Moi vraiment je le serais pas Déjà quand j'étais petit Et que j'ai vu Sleepy Hollow J'étais pas à l'aise Et pourtant Ok Ah le mec Ah le gars qui a peur des souris Sleepy Hollow Oh Sleepy Hollow Allez Ratatouille Bon bref Quand j'ai vu Edouard en main d'argent Attends je rigole Sleepy Hollow c'est bien non ? J'adore Mais quand t'es jeune T'as eu peur ? Bah j'étais pas à l'aise au début T'es allé chocotte ? D'ailleurs quel est le premier film d'horreur Qui vous a marqué ? Non mais ça se moque j'en ai Qui vous a marqué Ah non mais tu me voles ma truc Ah t'as en parlé sorry Mais oui On parlait d'un 24 Je n'ai rien dit en fait Parlons d'un 24 J'ai juste rien dit Non 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 On reste sur l'un 24 Parce qu'ils sont pas que des films Non mais est-ce qu'ils ont sorti Est-ce qu'ils ont sorti depuis le début Un mauvais film ? C'est ça que je me demandais Ah mais moi j'avais posé la question Est-ce qu'il n'y a pas aussi Une fan base En mode Enfin les gens aiment tous les films d'un 24 Pierre-Yves c'était sur le chat Ouais mais en fait Non mais il y a un truc Je vais pas dire un peu Comme les Daft Punk Genre ils sortent un truc D'Office c'est énorme On se pose même plus la question De savoir Si c'est bien ou pas On se dit mais non mais c'est de la 24 C'est qualitatif Alors c'est un truc Alors pour moi c'est vrai que Si c'est la 24 je vais y aller Parce que je trouve qu'ils font des bons choix Par contre Je suis pas Je pense que c'est plus compliqué que ça Si tu kiffes Si t'as kiffé Midsommar et Lighthouse Tu vas pas kiffer forcément Minari Ouais ouais bien sûr Minari qui est hyper à part Qui est Moi j'ai trouvé vraiment cool Avec quand même un peu de longueur Mais Mais c'est un sujet hyper différent C'est vraiment un autre cinéma quoi Ouais non c'est clair Mais après je sais qu'il y a des moments Où je regarde et je me dis C'est comme si t'es là Ça ça va plaire à Guigui ça On va lui faire son petit plan Tu sais qu'il aime bien Chara j'aime bien Avec la petite musique folk et tout Chara je sais bien là Ça c'est mon cinéma ça Tu vois Tu sais ils savent Et donc t'es dedans quoi Ouais je suis dedans Ils y arrivent à chaque fois Ton prix quoi Ah ouais Bah après par exemple Dernièrement il y a The Green Knight qui est sorti Pas vu d'ailleurs J'ai pas vu non plus Incroyable Bah oui mais Le meilleur film de l'année Où est-ce qu'on le voit ? Mais justement C'est ce que j'allais dire J'allais noter cette info quand même Justement Non j'allais dire justement Qu'ils n'ont pas besoin De faire énormément de pub Autour de leur film Parce qu'il y a du monde Qui est réceptif à ce public Et qui suit A ce public à ce film Et qui va suivre Mais par contre pour te répondre Je pense qu'il n'est pas encore sorti en France Mais qu'il est déjà sorti en Belgique Bah apparemment Ah bon Bah apparemment il est impossible à voir Il sort le 20 novembre Un truc comme ça Comme par hasard Comme par hasard Je l'ai pas payé pour dire oui Ah bah voilà Non mais après Je pense qu'ils ont Surtout une Une charte esthétique Où déjà Ils respectent dans tous les films Où tu te dis Ok déjà Tu vas te prendre une baffe esthétique C'est sûr J'ai la mort C'est déjà ça C'est ça qui fait le gage du truc Après Le scénario etc Le style de film Peu importe L'esthétisme Et la mise en scène à chaque fois Si on se souvient de Wave aussi Vous l'avez vu ? Moi pas Non C'est aussi à 24 ? Ah non pas vu Pas du tout Je sais même pas ce que c'est Super film Ok Alors super film sur un autre sujet Mais hyper bien Et toi qu'il y a des films Qui sortent en France Qui sortent pas en Belgique Dans les genres de petites distributions Comme par exemple Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Non pas vu C'est le premier film Super film J'ai adoré C'est à 24 ça non ? C'est à 22 je crois C'est un autre délire Non c'est vraiment pas Non C'est sorti en Belgique ça Wave ? Non Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Oui 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 C'est bien ça Super C'est un bon film Moi dès qu'il y a Christian Clavier Est-ce que vous l'avez vu ? Non 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 Voilà Et voilà ça parle cinéphilie Non je l'ai pas vu non plus C'est vrai qu'on se permet de parler Ça tombe c'est super Un bon Clavier à l'ancienne Alors bah oui Attends J'ai vu le 1 Ah Ah il y en a 2 Oui Ah il y en a 2 Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? Oh Et c'était bien ? Tu nous fais une petite critique là 3 minutes ? Mais dans quelles conditions tu l'as vu ? Parce qu'il y a un moment Tu t'es dit Il y a un moment dans ta vie Tu t'es dit Tiens je me laissais tenter par ce film Sachant qu'Alain est projectionniste Je sais pas comment ça m'est arrivé Non c'était pas un acquis de conscience professionnel Rassurez-vous Justement ça me rassure pas Oui dans un cinéma d'arrêt Et c'est plutôt Avec une programmation à 70% Donc voilà C'est pas tout à fait ce qu'on passe quoi Si les tuches sortent Bah ils sortent à Waterloo Et qui n'est pas l'essai Et puis non Pas autre chose Voilà Non je sais pas comment ça se fait Que j'ai vu ce film Et j'ai perdu Comment tu le mettrais sur 10 ? Oh là Moins 4 Oh ouais d'accord On en est là Sur 0 c'est chaud De nouveau je suis pas partisane Moi les comédies franchouillardes C'est vraiment pas mon délit Je trouve que les tropes Sont réutilisées sans arrêt Et c'est fatiguant quoi Et puis Clavier Il était fatigant Et même les acteurs De danses sont fatigants Et enfin Ce qui me régale C'est le débat à 24 Qui termine sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Tu l'as un peu cherché en même temps Un peu cherché Oui peut-être C'était un travail d'ailleurs Quand on disait Franchouillard Mais on dit jamais Bellejouillarde Voilà C'est une question Mais en même temps Les comédies Bellejouillarde On est plutôt sur Les frères d'Arden C'est pas très bellejouillarde On est plutôt sur Les demandeurs de papiers En Belgique C'est pas très bellejouillarde Rien à voir Je fais un petit flashback Mais on me demande Est-ce qu'Hostel C'est un film d'horreur Dans le chat C'est Traché Gorm Oui Je sais pas Je l'ai pas vu C'est à classer en horreur Bah c'est sûr Est-ce que ça vous inspire De l'horreur Ça vous regarde En fait Est-ce qu'un film d'horreur Ce serait pas juste un film Où on se dit Putain mais c'est horrible Voilà C'est vrai C'est ça la définition française Du truc On appelle le Larousse Mais par exemple Hostel C'est le genre de film Que je regardais pas Les trucs où il y a Les blessures Les trucs un peu gores C'est tronçonneuse Les slasheurs Les slasheurs Non les slasheurs ça va Mais les trucs vraiment gores Pour gore Ou les membres cassés Et tout C'est vraiment dans un film Sélection du bif Éliminatoire Sélection du bif Ouais non C'est quoi votre film d'horreur préféré On l'a dit déjà ? Non Et non allons-y Vas-y Nico Moi j'avoue je sais pas Peut-être bien Je mettrais Non Hérédité Ah ouais Non 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 Massacre à la tronçonneuse Merci Oui 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 D'office Massacre à la tronçonneuse Moi je mettrais The Witch Si on le met dans Catégorie horreur Mais il m'a vraiment mis Tout mal Black Phillip et tout C'était pas mal Ouais Après encore une fois Je suis pas très film d'horreur La résolution de Black Phillip Sans dévoiler J'ai trouvé ça à chier Par contre Pour tout le film là Ah ouais Avec sa petite tête Bah tu sais C'est des gens qui l'ont pas vu Je vais pas spoiler Mais avec ses petites bottes là C'était un chien quoi Désolé Ça spoil Oui ça spot un peu Ça spot Moi j'ai pas Au début Instinctivement Il y a des choses très connues Qui me revenaient Je me suis dit On va creuser un peu Pour proposer quelque chose Un peu intéressant J'ai repensé à Angoisse de Bigas Lina C'est chaud J'ai pas vu Ouais c'est chaud Mais ça c'est vraiment C'est dans le côté Glaçant Et angoissant Parce que C'est presque épidermique Qu'on se fait agresser Par le film quoi Il y a des images Hallucinatoires Et puis des sons Un peu comme des acouphènes Non c'est vraiment affreux Vraiment affreux Mais c'est très très bien fait Je recommande quand même Malgré tout Tu nous as donné envie Et alors il y a un film Qui est pas forcément Désolée je viens ici Avec ma prog Tu vois Tu as raison Qui était Je pense qu'il était Dans la sélection Du bif Sans certitude Host Qui a été tourné En confinement Pendant le covid Et tout se fait En Call conférence Et c'est C'était sur Amazon Prime C'est extrêmement bien fait C'était avec Je veux dire Mais attends Tu parles Parce que Il y a un film Qui s'est fait comme ça Où j'ai vu la pub Et c'était avec vraiment Mais il y a 2-3 ans Avec Unfriend Unfriend C'était très très Non mais il y a un truc En zoom Avec François-Xavier De Maison Et des gars comme ça Non non C'est un truc américain Et là vraiment C'est pas que De Maison Ils sont En tous Il y a vraiment Tout un groupe Ils sont tous à distance Avec leur ordinateur Etc Puis ils commencent A mettre des filtres Un peu marrants Et en fait Il y a des filtres Qui paraissent Sur quelqu'un Qu'on ne voit pas Et c'est Ultra bien fichu Mais j'avoue Que le film C'est Unfriend C'est un film d'horreur C'est un peu le même genre Mais là C'est vraiment Ok cool Parce que Unfriend C'est pas terrible Effectivement Ma cinquante sonneuse Je l'ai revue Il n'y a pas longtemps C'est vraiment En fait il y a tout Il y a l'ambiance Il y a pareil Les secrets de tournage Quand tu sais La scène du dîner Où ça sentait vraiment mauvais Où c'était vraiment terrible Pour tout le monde Ils ont fait une journée de 15h Ils n'en pouvaient plus Tout le monde est horrible Etc Je trouve ça génial Mais je vais citer Un autre film Qui m'a mis bien mal Qui n'est pas Beaucoup connu Ce n'est pas vraiment Un film d'horreur J'avais regardé Avec mon pote Valentin Voilà Tout le monde s'en fout Salut Valentin Il est sur le chat Il dit bonjour Mais Qui s'appelle Schizophrenia Ah oui oui C'est un seul killer Qui sort de prison Et Alors déjà Il y a un grain Un peu début des années 80 Un peu d'Eric Qui m'a dégoûté Tu vois Et Et en fait Tout le film C'est juste Il sonne à une baraque Il ouvre Il y a Il y a une famille Et il les défonce Enfin quoi Il y a une vieille Il y a je sais plus Bon bref Pendant tout le film Il tue des gens C'est archi dur Et c'est que ça Il n'y a quasiment pas de dialogue C'est que du Viens là Et tout Tac 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 Franchement J'étais là Bah c'est dur C'est dur C'est éprouvant Tu te dis Et puis il n'y a pas de morale Il n'y a pas de morale Il n'y a pas de morale Il n'y a pas une petite fin Non Il ne se fait pas choper Non pas du tout Ah si je crois qu'il se fait choper Mais vaguement Ou genre un peu Ah ouais mais bon Franchement Je crois que sur la jaquette Il y avait écrit Le film préféré de Gaspard Noé Bon bah c'est bien Il y a combien de films Qui sont le film préféré De Quentin Tarantino par exemple Ouais ouais Un maximum Il y a blindé de pochettes Dans le film préféré de Tarantino J'avais trouvé ça vraiment dur à regarder Mais est-ce qu'il leur demande du coup À Tarantino C'est vraiment ton film préféré mec Dis-moi C'est abusé Il a dû sortir de le dire une fois En interview En mode ah c'était très bien Et du coup c'est son film préféré Et c'est comme quand ils écrivent Tu sais juste un mot Tu vois D'une chronique Et ils écrivent un média Grandiose Au féminin.com Et ils mettent genre Ouais c'est ça Grandiose Alors que la phrase c'est peut-être Ça aurait pu être grandiose C'est une belle merde Grandiose Allez c'est bon Tu l'as dit Tu l'as dit Tu l'as dit grandiose Je vois mais c'était comme le fameux Avec des étoiles La coupée dans Je sais plus c'était quel film Vous ne l'avez pas Je crois que c'était American Hustle Ou un truc comme ça Où ils avaient mis Sur la jaquette Les acteurs Qui coupaient les étoiles Des critiques Et en fait il y avait des critiques Qui avaient mis deux étoiles sur cinq Et du coup comme T'avais l'impression Que les cinq étoiles étaient coupées Par les acteurs Et en fait c'était que deux étoiles Et franchement c'est ultra bien fait C'est un coup de com' J'ai pas compris Ok J'ai rien compris T'as une jaquette De film Et au dessus t'as Je sais pas moi Première qui met cinq étoiles Machin cinq étoiles On va dire cinq magazines Qui mettent cinq étoiles Sauf qu'il y a deux magazines Qui en ont mis deux étoiles Mais des gros magazines Du coup ils sont là Méga deg Mais du coup sur la jaquette Ils ont mis l'acteur T'as compris Ils ont mis l'acteur au milieu Avec la tête Qui se met au dessus Des critiques Et ça coupe les étoiles Et t'as l'impression Qu'ils ont coupé Les trois étoiles manquantes Mais en fait non Il y a vraiment que deux étoiles Et je trouve que c'était génial Ouais Bien vu Allez voir Je crois que c'est américaine seul Film d'horreur ou pas du coup ? C'est pas du tout un film d'horreur Tu vois pas ce que c'est Amix ? Si je vois très bien D'ailleurs c'est quoi Votre premier film d'horreur Que vous avez vu ? Moi je vais vous le dire Parce que je me suis chier J'avais genre douze ans Et je sais même pas C'était un film d'horreur en fait C'était double jeu Trouble jeu pardon Ah j'allais dire double jeu Avec Vam Dab C'est pas vraiment un film d'horreur Double jeu c'est avec Christophe William Non c'était trouble jeu Avec De Niro Vous l'avez ? Ah c'est Avec un père Alors il divorce avec sa femme Et ils vont dans une maison de campagne Avec son enfant Et l'enfant voit Quelqu'un Un ami J'ai oublié le nom de l'ami Parce qu'il y a longtemps J'ai vu le film Non Mais je vais pas spoiler Si t'avais le nom de l'ami Peut-être je l'aurais Mais là je sais pas Non je l'ai pas Trouble jeu ? Trouble jeu ouais En anglais je sais plus C'était comment Ça me parait bizarre ça C'est vrai ça vous semble bizarre ? Trouble game ? C'est avec De Niro Quelqu'un là dans la salle ? C'est trouble jeu ? Iden Sick Non en anglais Non pas vu C'était mon premier Et je me dis C'est peut-être là que je me suis dit Plus jamais je regarde les films d'horreur Il y a Nicolas Kola Qui dit La fille sur la balançoire C'est quoi ça ? Est-ce qu'il peut développer S'il est encore sur le chat ? La fille sur la balançoire D'ailleurs s'il y a d'autres personnes Sur le chat Qui veulent dire Le premier film d'horreur C'est le moment On est preneur Le Dents de la Mer 0 Qui a mis ça ? C'est JV88 D'ailleurs s'il y a quelqu'un d'autre Que JV88 sur le chat Je suis preneur aussi Il est en sur-représentation Aline ton premier film d'horreur ? Oui alors moi C'est pas un film d'horreur Mais le truc vraiment En fait Pour dire la vérité C'est pas qu'on me l'a fait regarder Donc Entretien avec un vampire Je n'avais pas le droit J'étais cachée dans l'escalier Dans le noir Dijama Ah c'est du piolo On se moque Et je passe la tête Et j'ai regardé Et puis je sais pas Genre Brad Pitt Il a dû bouffer quelqu'un Et j'ai eu peur Je comprends Ça m'a vraiment marqué longtemps Mais c'est pas du tout Un film d'horreur Voilà Bisous Bisous C'était un plaisir Et vous autres mes amis ? J'ai réfléchi Ou du moins Premier souvenir Je vais pas dire premier film Parce que ça on sait pas Vraiment Sauf si on s'en souvient Premier souvenir J'avoue ouais Moi je sais que la mouche Je l'ai regardé Parce que j'avais pas le droit Justement Ma mère elle avait enregistré Ils sont partis Faire les courses Pendant deux heures Et voilà Je l'ai regardé J'ai mis dans le magnétoscope Et j'étais là J'avais l'impression De voir un film de ouf Ils t'ont retrouvé en PLF En fait non Après j'avais tout bien rangé Et tout Mais après j'ai pas tenu T'as dû le dire Ouais En fait quand j'ai vu ma mère J'étais là Bon une belle bouche Et elle a fait Mais non Tu l'as regardé Je me dis Pardon ouais J'ai trop T'es trop bien Tu t'es grillé Parce que j'étais trop content De l'avoir vu Je sais pas Je me l'en parlais Je trouvais ça fou Tu vois C'était fou Mais la scène La scène des ongles Mais oui C'est tellement organique Mais c'est marrant Parce que Moi je sais que Un de mes premiers traumatismes C'était de l'horreur Mais c'est pas dans un film d'horreur Du coup ça rejoint le débat C'était la scène C'est une scène Que je peux pas revoir Et j'ai jamais revu le film depuis Parce que ça me fait un truc épidermique C'est dans American Historics La scène où il lui éclate Ah oui Tu vois Les dents sur le trottoir Et bah moi ça m'a fait C'est pas possible en fait Je peux pas Le bruit des dents sur le trottoir Déjà J'étais là C'était horrible Et je peux pas C'est pas possible Je me souviens de ce traumatisme J'étais là dedans Je peux pas C'est horrible Ça m'a traumatisé quoi Vraiment cette scène Bah non elle est traumatisante Je suis bien d'accord avec toi Est-ce que l'acteur a dû vraiment mettre Ses dents ? Déjà rien que ça Je trouve que c'est qu'au moment De gratter le béton On devrait voir Bah on voit rien Et tout est induit Et c'est là que c'est excellent Ah tu vois ça me refait mal On va tout imaginer Je suis pas bien déjà Fait que d'imaginer la scène C'est horrible C'est horrible Et toi Nico ? Bah mon premier souvenir De film d'horreur Je sais pas dire comme ça J'allais dire Slupiolo Mais je vais encore me prendre Une volée de bois vert De mon collègue à droite Sinon je pense que Ouais Ouais Pas mal Il était bien celui-là Ouais il était sympa Non je pense que La première fois que je me suis dit Que j'allais regarder un film d'horreur C'était Massacre à la tronçonneuse Et Parce que j'avais envie de 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 surfroise Ou je sais pas De sensations fortes Et j'ai adoré Et ça m'a donné envie De regarder plein d'autres Genre L'Exorciste Qui m'a aussi retourné Et puis en fait Après avoir vu des films comme ça J'en ai vu les nouveaux Insidious Conjuring Et ça m'a plus rien fait Et j'étais vraiment là Ok C'est ça le truc qui fait tout un bruit C'est vrai que L'Exorciste J'ose pas me lancer Apparemment c'est assez Ah ouais Ah il est énorme Ah il est énorme Ouais mais Ah bah oui Ah mais je pense que je l'ai Mon premier souvenir Et c'est un chouette souvenir en plus C'était avec mon ami Taoufik D'accord Assez fou Je vais raconter une histoire Tour du feu Donc avec mon ami Taoufik On savait pas quoi faire On était assez jeunes Et on s'est lancé Evil Dead De Sam Raimi Ah oui oui Et on a tellement adoré Qu'on a passé le reste de la nuit A jouer à Réser dans tes villes A tuer du zombie Voilà Et c'était chouette Pas mal Bon souvenir Ouais très bon souvenir Evil Dead Evil Dead Je vais juste vous couper deux secondes Parce que j'ai l'impression que le chat Ne fonctionne plus On attend qu'est-ce qu'il se passe On va relancer le live peut-être Ah oui Bonsoir Et re-salut On est de retour On se parlait de Twitch Bon Ça a dit des crasses ou quoi Effectivement il est là Désolé à nos viewers Voilà petit problème technique ça arrive Petit problème d'internet même On espère que vous êtes encore tous avec nous Et que vous n'êtes pas découragés Re-j'y vais Merci d'être là dès le début Voilà je sais plus où on en était du coup On en était à Premier film d'horreur Et Sleepy Hollow Guillaume Guigui Qui nous parlait de sa phobie Dérangeur Non pas du tout C'est là que ça a coupé Je crois qu'on n'est pas revenu Non pas du tout Non je sais plus ce qu'on disait Je crois qu'on parlait toujours d'A24 Non on parlait du premier film d'horreur qu'on a vu C'était une demi-heure Si si on parlait du premier film d'horreur Et que j'allais jouer à Resident Evil après Exactement Evil Dead Evil Dead Tout ça Jeux vidéo Est-ce que tu consommes de jeux vidéo ? Enfin c'est sous ça du coup Je consomme de jeux vidéo Et toi Guigui ? Absolument pas du tout Très bien Merci Ni du sport Pourtant rien à voir Mais toi qui aimes les films d'horreur Les jeux d'horreur Ça fout bien les boules Il paraît Bon j'en ai jamais fait Mais En fait Ma carrière de gamer s'est arrêtée Ah c'est fini le jeu La PS2 Ah ouais T'as plus jamais joué Et ouais Et en fait Maintenant que je rejoue Le seul jeu auquel je rejoue C'est Mario Kart Sur Super Isendo Oh Où on se fait des éléments de concours Avec JB Qui est ce JB là ? Tu parles tout le temps JB de Tales from the Click Jean-Baptiste Toussaint C'est vrai que lui dit son nom du coup Toussaint Et voilà Et Jean-J'arrête pas de gagner quoi Je sais pas s'il regarde ce truc En tout cas je le dis Je n'arrête pas de gagner Je le dis Je n'arrête pas de gagner A Mario Kart Voilà Pourtant il n'y a pas longtemps Il t'a quand même mis Quelques victoires Il a fait une story Oui Ah oui c'est vrai 11-1 Un truc comme ça Écoute moi bien Je suis bien Tu m'écoutes J'ai battu En fait ce qu'on fait C'est qu'on fait Toutes les courses de tout le jeu D'accord A chaque fois Toutes les courses de tout le jeu Et après on est sur une feuille On a deux feuilles On a deux feuilles sur la remplie On met le jour Le nom du gagnant Et une vanne C'est toujours comme ça Les vannes sont catastrophiques Je vous le cache pas Et donc là je gagne Tout le jeu Ok Il fait Vas-y laisse tomber On fait juste la ghost Ok la ghost Il me met 12-1 Et après il fait une story Attends Il y a 15 ans de jeu Attends Le gars il y a genre Il y a deux feuilles entières Et il fait Ah ouais Ah ça m'énerve Tu m'étonnes C'est énervant La mauvaise foi Alors que j'étais malade en plus J'avais de la fièvre et tout Aïe aïe Oh la 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 C'est la faute à la manette C'est la faute à la manette Eh bah bien sûr Oh le classique Nico connait ça Je gagne à tous les coups Ok est-ce que vous avez Quelque chose à rajouter Sur les films d'horreur Car on va passer à autre chose Si vous n'avez rien d'autre à dire Mais écoute Aline aussi Non toi c'était plus tard Oui moi je reviendrai J'aurais d'autres questions Moi j'attends L'agenda des sorties d'Aline Bon on peut passer à ça directement Ah c'est pas ça C'est pas maintenant Ah je pensais que c'est maintenant Après je voulais envoyer un enchaînement J'ai raté D'abord c'est Nico Véerre Qui parle encore Oh Nico Véerre Est-ce qu'on se crée un petit quiz J'ai oublié Rue Cheval Rue Cheval Moi j'ai retenu Cheval Rue Cheval Rue Cheval Mais du coup Van Rue Cheval Faut pas se sentir obligé De faire un réaction Attends mais ça veut dire quoi Van Rue Cheval C'est le quiz Ah oui C'est quoi le nom du quiz déjà L'aile ou la quiz L'aile ou la quiz Deux émissions Et c'est déjà Culte Je suis venu pour ça L'aile ou la quiz Vu qu'on n'entend pas le jingle Il est de quel Quel type de musique par exemple C'est jazzy, pop Royalty free Sur Youtube Tu vois ce genre de recherche Le genre c'est écrit Mood, joyeux Lo-fi, happy, rap Royalty free Ah je veux très bien On a tous fait les after movies Moi jamais Je compose ma propre musique Tu es beau toi Oh lui C'est faux bien sûr Du coup Nico Du coup Nico Pour son deuxième quiz Et bien oui mon quiz Comme le premier était complètement raté Claqué au sol Claqué au sol J'en ai décidé d'en faire un Beaucoup plus simple Ah Mais pas trop simple Pas trop simple On va faire un truc simple quand même Parce qu'il est pas C'est pas une flèche quoi C'est pas la joie La flèche d'ailleurs Qui est une bière réputée en Belgique Ah je ne connais pas Si si Brasserie de la mule Voilà Presque Promotion Brasserie de la mule Nous sommes à la brasserie de la mule Tu as bien fait de le dire Guigui Merci à eux Merci à eux de nous accueillir Coctel au fût Kombucha smile Je passe bien les trucs Sur la carte Déjà cocktail au fût Je croyais que c'était une blague Non 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 Muscobule au fût Eh bah disons les gars C'est quand même marrant Ils ont pas le temps Non Il n'y a plus de mixologie Ah oui il faut que j'aie montré un Allons-y 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 sur le quiz Je ne sais pas vous Mais il y a quelqu'un autour de cette table Qui quand il regarde des films d'horreur Ou qui font un peu peur Il les regarde comme ça Franchement vraiment Je vois pas qui Matt Le film à moitié Et du coup bah C'est vrai que je me suis dit Qu'est-ce que ça ferait de regarder des films d'horreur à moitié comme ça Et du coup je me suis dit J'allais me pitcher des films à moitié Ah c'est bien Genre vraiment J'ai vu le film mais j'ai pas tout compris J'avais trop peur Ah c'est bien ça Parce que tu l'as vu à moitié quoi Ouais c'est ça Bon après c'est facile Je pense que C'est des films d'horreur ? C'est des films d'horreur Très bien Il n'y a pas ratatouille On a défini le jeu d'horreur Le premier film C'est un film C'est des jeunes Ils partent en vacances Ils se mettent bien Un peu basiques Et puis après Ça part un peu en cacahuète Quand ils partent Ils prennent un autostopper Un peu chelou Bah Massacre à la tronçonneuse Oui Ah bah oui Merci Massacre à la tronçonneuse C'est l'histoire du film C'est pas à moitié Non Qu'est-ce qu'il y avait de la moitié ? Il s'est déjà raté Qu'est-ce qu'il y avait de la moitié ? Ça commence bien Ils prennent l'autostopper Ah ouais Bah c'est Massacre à la tronçonneuse Oui Mais c'est pas la moitié du film Si t'as pas vu le film Ah oui Si t'as pas vu le film Tu veux que je te dise C'est un film Et à la fin Ah oui D'accord quoi Moi je croyais que tu t'es arrêté Ok ok J'ai compris Attends l'autostopper C'est vraiment les deux premières minutes du film C'est vrai Mais si t'as vu le film C'est vrai que Bon on compte les points de toute façon J'ai un point Qu'est-ce que tu gagnes Si t'as un point ? Je gagne un fortune cookie Voilà Apparemment On va tous gagner Bon bah le suivant C'est un peu C'est un peu un classique J'avoue que Balance Que quand je l'ai vu J'ai pas trop eu peur Mais bon c'est le truc C'est une pente de potes Il se loue une cabane dans les bois La cabane dans les bois Voilà C'est vraiment ça ? Pas du tout Pas du tout Et puis là Là ça part un peu Genre J'ai commencé à regarder Oui On a quelqu'un On a quelqu'un Un spécialiste Un spécialiste Je sais pas C'est que des films Qu'on a cités juste avant Ça a l'air quand même Pas mal en tête Oui et en même temps On n'a pas étudié d'or Donc c'est normal Je rappelle que j'ai deux points Bon après Il n'y a pas de points ici Mais qu'est-ce que On est tous gagnants Voilà T'as chacun un fortune cookie L'écovert a promis Un bisou au gagnant Un gros bisou Au gagnant Avec son consentement Bien entendu Bien sûr Troisième film C'est un gars C'est un gars Il se fait opérer Au cerveau Visiblement Il a un accident C'est pas trop Et puis il se réveille De longs mois de coma Et il est tout seul Sauf qu'il croise des gens Dans la rue Mais ces gens sont vraiment Un tout petit peu bizarres Ils en veulent après lui Mais c'est pas un film Ah toujours plus tard ? Oui Il va toujours plus tard D'accord ok Il est ici Parce que c'est le début De Walking Dead La série aussi Ah ça commence comme ça Vous n'avez jamais vu mon film Ah toujours plus tard J'ai pas vu mon film Ah quand on n'a pas vu le film C'est un peu plus compliqué Excusez-nous Effectivement oui Ah ok ouais Je savais pas que c'était Le même début Ah bah voilà Tu vois comme quoi Eh bien j'ai un point Ah attention Concurrence Aline spécialiste de film d'horreur On n'y est pas J'ai pas dit que j'étais spécialiste Si 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 T'as commencé l'émission T'as dit je suis la spécialiste Du film d'horreur Quand je suis arrivé dans cette pièce Tu m'as dit salut Aline Spécialiste de film d'horreur Ah bon bah très bien C'est mon bandeau dans les filles Gui Gui spécialiste des rongeurs Voilà C'est ça Bon pour le prochain film J'avoue qu'au début J'étais en mode Dans un truc un peu tranquille Ça se passe dans l'espace On est bien Je connais bien 2001 l'Odyssée de l'espace J'adore Mais là Ça part en couille Alien Oui Ah bah oui j'allais le dire Quand même Quand même Il est là Alien c'est un film d'horreur ou pas ? Non Film fantastique Film de monstres Je sais pas si c'est dans quel Sci-fi épouvant Sci-fi ouais Ça va quand même Une créature culte C'est vrai que ça pourrait être L'horreur Bah oui Surtout pour les années Ouais mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Predator c'est un film d'horreur ? Non Non Voilà Alien vs Predator Film d'horreur ? Non Est-ce que vous saviez ? Si je me prôme pas C'est une info de la pizenne que tu veux donner ? Pas sûr parce que je suis pas sûr de mon info Je pense que les infos de la pizenne Encore une info moyenne Non mais que le mec qui a créé Alien vs Predator C'est le même gars qui a créé The Mask Ah ok Bon Je peux pas t'aider là-dessus Non On va te faire confiance Tu es tout seul Tu es tout seul sur cette info The Mask et non On va dire que c'est vrai Je te crois Merci Bon bah on valide Bon Le suivant Je me rends compte qu'en fait Mes introductions sont trop faciles Je commence par la fin en fait En fait tu devrais parler des Mais non Son cadavre n'est plus là C'est la fin du film Son cadavre n'est plus là C'est beaucoup plus dur C'est pas mal comme ça C'est pas mal C'est mieux Tu te réinventes pendant C'est cool Souviens-toi l'été dernier Non A la fin Tu penses que le mec il est mort Il s'est pris 3 balles dans la poitrine Scream ? Mais non Ah c'est Halloween ? Son cadavre n'est plus là Oui C'est Halloween Ah tiens je vais faire ça Ah non parce que des fois J'ai pas mis la fin C'était vraiment trop dur Le mec découvre ses textes Non là c'est pas mis Tiens Là c'est vrai que j'ai pas mis la fin Mais du coup c'était Halloween Son Carpenter J'ai combien de points ? Voilà merci C'est ça qu'on veut entendre 3 points pour Nico Je pense que Guigui veut son bisou Après je dis ça Un gros bisou de Nico Voilà Alors la suivante C'est une famille Un peu américaine de base Le père, la mère tout ça Qui partent en vacances Avec leur petite caravane et tout Et puis ils tombent sur un mec Un petit peu La colline à des yeux Oui C'est la colline à des yeux One point Tombe sur un mec un peu bizarre Qui leur a dit Un raccourci Ça t'as quand même 2 points d'avance Il en reste 3 Tout peut encore se jouer Surtout que je ferai Un kit ou double C'est faux Je sais pas si Le kit ou double Je suis en train de me demander Non Ça c'est pas un film d'horreur C'est pas un film d'horreur Non Ah je suis ouf J'ai l'impression que j'en ai eu de loupé Christian Clavier Avec Ouais tout à fait Les visiteurs je me suis chiant Bon le suivant C'est un Il a pas trop vieilli Il a un peu trop vieilli justement Donc il fait plus trop peur Mais j'ai quand même bien kiffé Le regarder Pour son ambiance C'est tout ça Un peu la bière à Tix C'est une meuf qui rentre Dans une Akinid danse Et puis petit à petit Suspiria La Suspiria putain J'ai dit putain Vas-y Arban Non Suspiria Deuxième fois Twitch qui boke Tiens on a plus internet Suspiria putain Il a mis du temps à venir J'étais là Ah ok Et du coup j'ai dit Il a mal vieilli Pas trop flippé Par contre son remake M'a mis quand même mal Ah ouais Tu trouves qu'il a vieilli ? Je suis content d'avoir La scène de la chauve-souris Dans la chambre C'est une peluche C'est parce que c'est un rongeur C'est pour ça D'accord Non mais j'aime bien Vous avez vu le remake ? Non j'ai pas vu le remake Il y a une scène dans le remake Où j'ai regardé comme Nico J'étais vraiment comme ça Horrible Moi qui n'aime pas les os cassés Le réalisateur c'est le même Que Call Me By Your Name J'ai perdu son nom Et là vous vous rendez compte Que je n'y connais rien en cinéma Je n'ai pas son nom Qu'est-ce que vous ? Call Me By Your Name Qui est aussi l'adaptation D'un ouvrage Qui s'appelle ? Call Me By Your Name Ah La boucle est bouclée Qui est une excellente adaptation D'ailleurs C'est très rare Vraiment Que tu lises l'un Ou que tu vois Il y a l'élève du Cobu aussi Tu vois ce que c'est ? Tu me souviens pas L'élève du Cobu Je m'en fous J'ai deux points Je te rattrape Et oui Et en plus L'élève du Cobu Je le sors à toutes les sauces C'est mon petit joker L'élève du Cobu Et c'est adapté d'un roman Moi j'ai un pote Qui est l'accessoiriste De l'élève du Cobu Et ça c'est une info tabzienne Bravo Lionel Il y a tellement de suspense Tu veux bien Je suis né pour qu'on puisse J'aimerais bien gagner Moi j'aimerais bien Que Nico ait la dernière Attends parce que là Il y a quoi ? Il y a 3, 2, 1 J'ai que 3 là ? T'as que 3 Je comprends C'est pas ouf ce que j'ai fait Allez je vous dis la fin La mère s'arrache la tête Oh Hein ? La mère s'arrache la tête ? Ouais C'est pas hérédité C'est hérédité Elle a dit c'est pas hérédité Du coup c'est Guillaume Bah c'est hérédité Oh non Mais du coup ils ont tous les 2-3 points T'as pas un petit bonus là ? De tête ? De tête ? Il va falloir que j'aille chercher loin Par contre si je l'ai c'est pas fini Un qu'on a pas Ce soir Willow ? Non Je dis des petits 3 heures au cas où c'est ça On sait jamais C'est pas du tout ça On sait jamais C'est dur de trouver un film d'horreur On te demande de trouver un film d'horreur C'est des potes Ils décident de louer une cabane dans les bois Evil Dead 2 ? Non Et du coup Pareil Ils trouvent un livre Qui déclenche une Une malédiction Oh j'ai plus le nom Et puis en fait ils se rendent compte J'ai la même chance À la fin il y a même du sang qui coule par le sang Exactement Et en fait on se rend compte que tout ça C'est un grand jeu qui est orchestré Pour empêcher qu'un dieu antique Ne se réveille S'il a besoin de son sang Mais c'est pas Non J'ai pas vu ça C'est ça Non parce que j'ai dit Nécronomicon mais c'est pas ça Non c'est la cabane dans les bois Oh J'ai hésité à le dire Il fallait le dire La cabane dans les bois ? Ouais J'ai pas vu T'as pas vu la cabane dans les bois ? Bah non C'est génial Ça se moque de tous les clichés des films d'horreur Ah mais j'ai pas vu Ah oui en fait d'accord c'est une blague Ah Il y a énormément de blagues dans le film Oui léger Mais des fois tellement Chou blanc celui-là Donc il faut que j'en trouve un autre Pour vous départager 3-3-1 Nico Chou blanc Oui t'en as eu un Le suivant Oui Comment tu es à toi ? Ça va et toi ? C'est très simple C'est À la fin C'est pour moi ça Oui À la fin Le book c'est le diable Du coup c'est du spoil Bah t'as gagné Eh bah t'as gagné Voilà T'as gagné Putain Le mec horrible T'as gagné Bon je suis expert ou pas alors ? Oui t'es une expert Il y a chaque cas Chaque sac Qui a quand même eu La colline a des yeux Donc elle a réussi droit Ou il Je sais pas C'est vrai qu'elle va partir dans la présent Bon bravo t'as gagné Ah t'as gagné Le chat Oui ok Oui je dis Le chat Tu n'as pas beaucoup participé Ah ouais Voilà Je regarde le chat C'est ta copine ? Pas du tout Est-ce qu'elle aime Les films d'horreur ta copine ? Est-ce que vous les regardez ensemble ? Bah non On n'a pas trop regardé Les films d'horreur Dans les films qu'on a vu C'est Mother de Bong Joon-ho Je ne l'avais jamais vu Vous l'avez vu ? Non Eh bah voilà On passe à la suite The host de Bong Joon-ho The host Ah oui c'est très bien ça Bah alors Mais quoi Tu n'as pas vu ça C'est bien Qu'est-ce que t'as vu Nico ? Jour de tonnerre C'est vrai que t'allais le dire Bata C'est vrai que t'allais le dire C'est son film préféré Ah ouais ? Non mais il est assez haut dans l'histoire Disons que c'est un film d'enfance Tony Scott Pas mal Fait à ton âme Fait à ton âme Voilà bah écoutez Bravo pour le coup Il y a eu un gagnant cette fois Bravo Aline Tu t'es bien attrapé Il me semble que A mon avis c'est un peu le Je vais pas tarder moi Ouais T'as ton train là Bah du coup Regarde quand même le R Je regarde le R Ah si j'ai une montre On peut passer à la suite Il est 20h Aline Est-ce que tu vas nous parler de tes petites sorties ? Bah je sais pas Est-ce que je danserai un petit jingle ? Allez vas-y Orlé et dis Jingle Rebonsoir Je sais pas J'ai perdu ma montre Aline Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va merci Ah si on a regardé Freddy Ogacio C'est elle ? Ah oui on a regardé Freddy Oh C'est vrai qu'on a regardé Freddy ensemble Elle l'avait jamais vu Et elle m'a dit Bon Pas kiffé de ouf Parce qu'il s'est un peu vieilli Mais je comprends T'as la déception que tu te fais avoir Genre tu le montres Freddy Non je vais vous dire Une bonne chose Le premier film qu'on a regardé ensemble Et ça c'est pas rien C'est Kickboxer Ok ? Oh Il est là Je crois C'est pas un bon début de relation Mais non pas du tout Oubliez le chat Oubliez le chat Allez Je crois bien que c'est ça J'ai jamais regardé Freddy Parce que quand j'étais petit J'ai vu le horror show des Simpsons Avec Freddy Non mais attends J'ai eu super peur Et tu as eu peur Et voilà Allez Ah mais celui avec Bart Dans les tuyaux Il y a un truc d'horreur C'est avec Will Le Bart Il avait un frère jumeau Pendant qu'ils font ça Moi je vais continuer Avec les viewers Et du coup Ils se cachaient dans les tuyaux Et ils ne regardaient pas Et c'était incroyable C'était pas mal ça C'était le frère maléfique De Bart Oui oui Hugo je croyais ça J'ai fait exprès de continuer Je suis désolé Vous êtes un petit peu agaçant Vous êtes adorable Mais bonjour Pour la 10ème fois Est-ce que ce ne seraient pas Les sorties d'Aldine maintenant Mais carrément A toi la parole C'est moi Et c'est qui l'expert des films d'horreur C'est moi Et c'est qui l'expert des films d'horreur C'est moi T'auras un bando Allez ça suffit T'auras un bando expert Bon bah on va commencer Par des petites sorties Halloween Donc là je vais vous parler De ce qui sort Et qui est Halloweenesque N'est-ce pas Alors très attendu Last Night in Saw De Edgar Wright Avec Thomasine McKenzie Et Annie Taylor-Joy Taylor-Joy Qui est maintenant assez connue Et qu'on voit de plus en plus Ensuite on a Halloween Kills Petite suite des aventures De Michael Myers Et là c'est Jamie Lee Curtis Qui joue le rôle Allez why not On va voir un petit peu pourquoi pas Il y a Affamé Qui joue le rôle de Michael Myers Hein ? T'es sûr de ça ? Je ne regarde pas ce film T'es sûr de ça ? Il y a de la fausse info ? Oh qui parle de fausse info ? Pas moi Elle ne regarde pas du tout Je ne sais pas Ah d'accord Parce que celui d'avant Il était très bien Oui oui Le précédent Il était cool Mais je suis en étonnant J'ai même pas regardé la bande annonce Ce de Rob Zombie aussi était cool Enfin le premier de Rob Zombie J'avais bien aimé Suite des sorties Suite des sorties Les affamés Enfin non affamés C'est pas les affamés C'est juste affamés Coproduit par Guy Elmodel Toro Donc un petit gommet de confiance Et réalisé par Scott Cooper Un petit gommet de confiance Ouais Ça me plaît Bah tu vois Si c'est coproduit par A24 Un petit gommet de confiance Oui c'est vrai C'est vrai Scott Cooper Christian Clavier Petit gommet de confiance Et là on est un peu En ambiance Enfant Démon Monstre Tout ça Qui fait des petits dessins Et puis la prof est l'enquête Et tout Et ça a l'air bien trash quand même Et puis alors C'est en promotion pour mon cinéma n'est-ce pas Je voudrais vous parler de Lemb Alors Lemb il est C'est un an 24 Et oui Il est supposé sortir Plutôt vers décembre Mais sachez-le Il sort en avant-première nationale Au Ciné 4 Ce samedi Pour une double séance Halloween Avec Last Night Est-ce que Naomi Rappas sera là ? Non non Elle est busy Je sais pas Elle est occupée Dans la montagne Avec son drôle de mouton Pour ceux qui savent pas Ça a l'air trop bien J'ai pas voulu regarder la bande-annonce Je me suis dit pour une fois J'ai pas regardé la bande-annonce de ça Et je vais aller voir Très sympa la bande-annonce Soit tu peux le voir ce samedi Soit tu peux le voir dans deux mois Je suis pas là samedi Cordialement Maintenant on parle de tout Samedi je suis pas là Et donc Naomi Rappas Est l'actrice principale C'est cool que vous ayez En avant-première Comment ça se fait ? Et moi je projette Je négocie pas Mais du coup T'as déjà reçu le DCP ? Non j'ai pas encore reçu le DCP Mais ça arrivera dans la semaine Ça parle technique ADN, DCP, tout ça Ça c'est pour les sorties Alors il y a eu d'autres choses Qui sont sorties Et qui sont un petit peu Des films flippants Mais voilà Comme ça je vous en sors pas 140 et ça dure pas 150 ans N'est-ce pas ? Et si on parlait des Halloween Enfin des films flippants D'Halloween A revoir Les classicaux Alors il y a des classicaux D'avant Oh le premier Thalys J'ai oublié d'en parler tantôt Shiny L'Exorciste Dracula Tu prends celui de 1930 Ou tu prends celui de Coppola Ou encore un autre Tu fais ce que tu veux Il y en a plein Freddy il y en a plein Tu choisis Et moi j'ai pensé Je choisis le 1 quand même Je voulais revenir sur la mouche Parce que pour ceux qui veulent le voir Sur grand écran Ils passent ce jeudi Au Quai 10 à 20h30 Côté parc À Charleroi Je suis pas là je veux dire Ils font des cycles J'habite pas à Charleroi Donc je Filme culte Peut-être pas déplacé pour ça Ils font des cycles de films cultes Et pour Halloween La mouche ressort En version originale N'est-ce pas ? Cool, cool Et alors dans les plus récents Qui sont aussi bons à revoir Il y a It Follows Mais je sais que Nico De quoi ? It Follows Bah non trop bien C'est aussi un des premiers Que j'ai revu en mode d'horreur Mais si regarde des films d'horreur C'est cool Et c'est vrai que c'était sympa Très très sympa Et ceux là tu vois Dans la liste J'ai repris Hérédité Et j'ai repris aussi Get Out Mais on me disait C'est des films d'horreur Un peu adultes Ouais C'est pas un mode d'horreur It Follows tu l'as vu ? Non j'ai pas vu It Follows Mais je voulais faire Un petit aparté sur la mouche Pour donner une anecdote Est-ce que vous avez déjà vu La fin alternative ? Ah non Genre officiel ? Il y a une fin alternative De la mouche Qui est disponible sur Youtube Ou peut-être pas sur Youtube Parce que je l'ai vu Dans les bonus du Blu-ray Mais bon bref En tout cas Bah elle est catastrophique Heureusement qu'ils ont pas fait ça Ah merde En fait la meuf est Donc Andy McDowell Qui joue Non c'est Jenna Non oui bien sûr Exactement Comment s'appelle-t-elle ? Davis ? Jenna Davis ? Oui Jenna Davis Oui pas du tout Andy McDowell Jenna Davis Elle est enceinte De Brundle Mouche Et donc ça part en Ça part en L'animation 3D Dans son ventre Et c'est un papillon Dans son ventre Oh là 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 T'es là Ok raconte J'ai quand même eu de le voir Un papillon 3D Un papillon 3D Mais il y a une scène d'accouchement En plus dans Oui mais c'est vrai C'est une larve Oui C'est là c'était genre un truc Ambiance C'est un bébé papillon Un Pokémon Un Pokémon Un catastrophique Papillusion Heureusement qu'ils ont pas fait ça Ils ont tenté un happy end Mais non Ah ouais non mais horrible Un truc de producteur Genre tu veux pas finir plutôt comme ça Pas sûr Je crois pas On peut le mettre en bonus Tu veux Et quoi du coup ça veut dire Qu'ils voulaient faire une suite Qui s'apprêt le papillon Ou le Ah ça je sais pas En tout cas Je pense que c'est un truc Méga positif C'est un truc de C'est un peu glauque Viens on finit un peu Sur une note Mais quel rapport Un peu sympa En fait quand tu fais L'amour avec une mouche T'as couché d'un papillon Bah non en fait Elle est pas belle la morale La morale est bizarre Mais l'effet alternatif C'est toujours un peu cheul Parce que Genre Je suis une légende L'effet alternatif C'était pas dingo non plus Je me rappelle plus Ils trouvent le remède Ah oui oui finalement Moi j'aime bien le sacrifice Moi j'aime bien le sacrifice Ouais Bah après dans le Oui ils trouvent Ouais ils trouvent le remède Le zombie Ah ouais En fait il n'est pas malade Bref c'était nul la chie Sorry On te coupe Oh bah non Mais allez-y Pardon Non parce que Comment parler de la mouche Je voulais donner une influence J'ai fini pour ma petite liste Mais du coup Je voulais un peu votre avis C'est quoi Vos films d'Halloween J'allais dire doudou Mais est-ce que c'est vraiment Le bon terme Je ne sais pas Que tu regardes plusieurs fois Ouais les trucs Qu'on a bien envie De se remater Bah moi je pense que Si on fait un Halloween Alors c'est pas un film d'horreur Mais en même temps Si ça arrivait Ce serait un enfer On peut regarder les Gremlins Ça c'est un beau film doudou En fait c'est un film doudou C'est pas un film de Noël plutôt Bah ça se passe à Noël Mais bon Moi je le mets plus Halloween style Moi je le mets à Noël Ok On repose la question à Noël Je dirais les Gremlins T'en regardes deux Très très trash Et après tu mets les Gremlins Puis tu vas sucer ton pouce Dans ton lit C'est bien C'est pas mal C'est au programme Bibi l'avait les dents Et voilà Très important Je le dis pour un Halloween tranquille Parce qu'ils vont parler De film doudou C'est rarement Tu vas pas te dire Oh est-ce qu'ils ont froid Oh c'est mon film doudou Non Mais Gremlins Ouais c'est un peu ça Ça peut être un film doudou C'est vrai Pas mal Nico C'est vrai Mais je sais pas Il faut que j'y réfléchisse J'ai l'impression Que c'est pas très Fêter Halloween C'est plus vraiment Aux Etats-Unis Ils sont à fond d'Halloween Nous ici Ah ma meuf elle adore Dimanche Il y a une soirée prévue A la maison Ok C'est toi qui aime pas trop Je dis ça J'ai une soirée Halloween Samedi soir Mais voilà C'est pour ça que je peux pas Aller voir Joselam Tu voulais tout savoir Mais sinon moi je pense Un bon classique C'est l'exorciste Ou la tronçonneuse Il y a des trucs dans le chat Du coup la gars Ouais ouais Il se passe une bain vie Il y a Fanny Ardant Qui dit La mouche Il y a Fanny Ardant Dans le chat carrément C'est quoi Fanny Ardant C'est Fanny Ard Ah ok ok Fanny Ardant Fanny Ardant C'est un truc de ouf Chez Baudard Ecoute Je fais des raccourcis Dans mon cerveau Fanny Ardant mon gars Ce serait génial C'est énorme On l'habite la prochaine fois Incroyable Bien ici La mouche Ce traumatisme Puis il y a Chaka Chaska Qui dit A la base C'est un film d'horreur Du moins c'était le but Mais je sais pas Je pense qu'elle parle Les gamines Il parle ou elle parle Ogacio Qui dit Okus pokus Ogias Ogiaco Ogiaco Audrey Je parie que c'est ta copine Effectivement C'est Doudou Non c'est un regard random Et on a plus le web Qui nous dit Evil Dead Evil Dead C'est vrai que ça peut le faire C'est vrai que ma copine Est très 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 trouillarde Avec les films d'horreur Mais Ocus pokus C'est la raison aussi Ocus pokus C'est Doudou aussi Doudou à fond Ok Alors si on va vous l'avons Sur du Doudou Je dirais Sleepyolo alors Mais la version Ouais ok Là c'est inventé Et fantôme contre fantôme Oh oui Ah vous l'avez vu celui-là Oui C'est un bon film Doudou Michael J. Fox Peter Jackson Michael J. Fox Ah putain Eh bah regarde-le Ça te fera pas peur Parce que je sais que t'es un seul Très de confiance Un peu comme ça Oui un peu Il y a quelques aiguilles Non C'est faux Direct non Tu peux le regarder Go mettre confiance Pas d'aiguilles Et toi alors Mais j'en ai pas J'avoue moi C'est pas film d'horreur Donc Mais t'as un doudou ou pas C'est ça la question J'ai un doudou Ah ouais Personne d'âme Je n'en ai plus Il s'appelait Gudule Le doudou Gudule de Nico J'ai une question Si tu regardes un film Avec des rats T'as peur Mais non Mais par contre j'ai un film Alors j'ai un film d'horreur Direct Mais non par contre J'ai un film d'horreur Avec un rat à vous conseiller Qui est probablement Le pire film d'horreur Que j'ai vu de ma vie Ouais je sais ce que tu vas dire Dis-le Dis-le toi Non dis-le J'ai plus le titre en tête Mais je sais de quoi tu vas parler Si t'as pas le titre en tête C'est que tu sais pas De quoi je vais parler Parce que le titre est très simple Ça s'appelle Ratman Oh ok Et en fait Si vous vous souvenez Dans le Guinness Book des Rancors Il y avait l'homme le plus petit du monde Et là le plus petit du monde Il passait à l'intérieur d'un pneu De tracteur sans se baisser C'était la photo du Guinness Voilà Bon écoutez Chacun Le lit de toilette quoi Voilà C'était un tout petit Un petit bonhomme Une petite personne En quoi tu t'embarques ? Non Ce gars il a fait un seul film Bah ils se sont dit Bah attends il est tout petit Vous voulez lui donner le rôle d'un rat Ok classe Et du coup Très classe Il s'appelle Ratman C'est une catastrophe Regardez-le Il y a un nouveau débat C'est un film doudou J'ai un débat à lancer Quand il intervient Il y a un plan sur lui Il fait Il a des grandes dents Comme ça Et ça fait Et il saute sur des Non incroyable Regardez Ratman C'est vraiment Halloween Ratman La méga merde J'ai un nouveau débat Avec Je me demandais d'ailleurs Fanny Arthur Ardent La même Fanny Ardent L'étrange Noël De Monsieur Jack Ca marche pour un doute de Halloween Pour moi pareil C'est un film de Noël Au départ je l'avais mis J'avais fait une liste Un peu Halloween Pour les flippettes J'avais mis Beetlejuice L'étrange Noël De Monsieur Jack Ah ouais Film de Noël Film de Noël Désolée Fanny Film de Noël Non mais Beetlejuice Non Non vous voyez pas Beetlejuice Film d'été Film d'été Ouais film d'été C'est film d'été Un 15 août Et moi j'avais mis Je l'avais mis dedans Ok Donc pour toi Mister Jack En me disant Ouais bah c'est un truc D'Halloween Avec une ambiance un peu spooky Mais pas non plus Tu te fous les grosses flippettes C'est pareil Tu vois parfait Pour toi en fait ça Je vais regarder ça Sinon il y a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Nico si tu veux pas avoir peur Je vais regarder ça aussi Ok Il y a des seringues ou pas ? Croqueur ? Pardon Voilà Vous m'avez perdu là Souris Les films favoris On en a déjà parlé Moi je voulais vous demander Si vous avez une anecdote De type traumatique Vraiment un truc Qui vous reste A l'âge adulte Qui vient Dans un film d'horreur Moi j'en ai Moi j'en ai un sérieux même On t'écoute Comme ça on a l'exemple Alors moi j'ai vu J'avais 14-15 ans Avec des copains On a regardé The Grudge Ouais horrible La version US Et il y a une scène J'ai 31 ans J'ai vu ça à 14-15 ans Encore maintenant J'ai du mal à dormir Sur le dos Dans mon lit Encore maintenant J'y pense Je me mets sur le dos Je le fais quand même Mais j'y pense Il y a une scène Où la nana Elle est poursuivie un peu Dans l'ascenseur Elle a les boules Elle s'enferme dans son appartement Elle se couche dans son lit Sous la couette Parce qu'en fait On est protégé dans son lit Tout le monde le sait On ne dépasse pas les pieds De la couette Tout ça Et à un moment donné En fait Par le bout du lit Ça grimpe Elle lève le Et il y a la Oh J'y étais Voilà Mais les boules De ma vie Et je ne savais plus Mais pendant des années Dormir sur le dos Enfin je me couchais sur le dos Et automatiquement J'avais un espèce de Je me mettais sur le côté Ou sur le ventre C'était pas possible Vraiment c'était pas possible Et ça fait Allez 2-3 ans C'est pas un bon film A regarder à 15 ans ça Non mais même toute la vie Oui toute la vie peut-être Jamais Et ce son là Non c'est pas possible Voilà Merci pour cette anecdote Je t'en prie Nico Pas lié à un film d'horreur Mais pas vraiment Un événement traumatique Mais par contre Si j'ai un truc Qui me fait flipper Par exemple C'est si je suis dans un bois Avec une lampe de poche J'allais le dire les bois Mais dans les bois ça va Mais j'ai toujours peur Avec ma lampe de poche Si par exemple je regarde dans les bois Et je tombe sur un visage Dans ma lampe de poche Non dans le rayon Qui te regarde comme ça Bah là je serais pas très à l'aise J'avoue que Bonjour monsieur Bonjour Je vais y aller Je vous laisse là A chaque fois je pense à ça Mais en fait Mes parents habitent dans la Creuse Est-ce qu'il y a une région Perdu Où il y a rien Et en fait Quand on était avec mes potes Dans France En Creuse On avait regardé Blair Witch Et après on s'était dit On va aller dans les bois On va se balader dans la forêt Sans lampe Bah cool Bah ça fait flipper en fait C'est horrible les bois Et en fait Même sans regarder Blair Witch Je sais pas d'où ça vient du coup Cette peur des bois Bah parce qu'il y a un truc un peu Voilà Mais effectivement Je pense souvent à ça Et moi je pense plus à ça Quand je suis en voiture Dans la campagne Tu vois Genre lumière des phares Et je me dis ok Là il y a un mec à poil Qui débarque avec une hache Tu vois Je sais pas pourquoi Je pense toujours à ce gars Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il est à poil ? Pourquoi il est à hache ? Je vais commencer un podcast comme ça Je sais pas vous mais moi Je pense à ce gars Et souvent je pense à ça Qui n'est pas dans un film d'ailleurs Mais je sais pas Tu penses à un visage quand même ou pas ? Bah si dans Psycho American Psycho Il est à poil avec une hache Ou une tronçonneuse ? Ah ouais C'est moins beau que Christian Bail Dans ma tête Ah d'accord Ouais Pour moi c'est vraiment Non pour moi Ah non Tu sais pour moi Ce que c'est dans ma tête C'est le méchant de Last Action Hero Tu vois ? Ah ouais Chauve avec les cheveux un peu longs Et tu vois ? Il est cool Et quand j'étais petit Il me faisait flipper quand même lui Il est pas rassurant en même temps Il est pas rassurant Tu dormirais pas avec lui quoi ? Non En effet Sauf si tu le connais un petit peu Voilà Nico Ah non moi Moi j'allais dire les bois Mais je sais pas d'où ça vient Je sais même pas si il y a un film T'es bien Blair Witch Mais j'avais regardé chez toi Blair Witch Pour la première fois Mais je crois Oui moi quand je mange dans les bois Tout seul Je me chie dessus Mais je sais pas d'où ça vient Je sais pas C'est un truc de fou Même maintenant à 30 ans Je veux dire Je m'en rappelle de cette soirée On a regardé Blair Witch On serait pas une émission de flippettes Mais oui Peut-être que c'est pas le thème Parce que Peut-être Il y a d'ailleurs le petit débat Casque ou pas casque Quand on se promène dans les bois Sirene ou pas sirene ? Sirene ou pas sirene Dans Bruxelles Non mais Qu'est-ce que c'est pas casque ? Il y a des gens qui me disent Ouais moi je mets mon casque Pour écouter de la musique à fond Je stresse pas Ah non moi il faut que je puisse entendre S'il t'entend pas Attends mais vous parlez des bois Même la journée par exemple ? Non non la nuit Ah oui non la nuit La journée casque Mais non mais la nuit Il y a des gens qui me disent Ouais non moi je mets ça direct Ah bon ? J'aime bien entendre Les bruits de la forêt Oui mais Pour te rassurer Parce que t'aimes vraiment bien Les bruits de branches Mais il y a encore régulièrement Des moments où vous flippez Dans votre vie Ouais Et franchement Ce truc des bois encore Ouais je crois J'ai toujours peur du noir Donc c'est réglé Mais il y a des moments Dans ta journée Où tu flippes Genre une fois par semaine Tu flippes ? Genre il y a un moment Non non Bah oui moi non plus Ah non sinon C'est fini on est des adultes non ? Non oui Non J'espère Non j'avoue je non Je flippe pas Bah oui voilà Alors quoi ? Alors quoi ? C'est quoi cette histoire ? On est des bonhommes On va parler de MMA maintenant La bagarre Alors la bagarre La bagarre Je sais pas vous avez regardé le match Je connais rien la MMA J'arrête là Non quand même MLSA on les ouvre quoi alors ? Parce que bon Ah mais tu sais quoi ? Avant que je vous fasse les sorties Pour ma sortie de l'ambiance Halloween Je vous ai amené des petits Miss Fortune Cookies Yes Donc c'est des petits biscuits de l'infortune Est-ce qu'on ferait un petit plan cam ici Nat ? Vous voulez faire de l'ASMR aussi devant le micro ? Ah toi tu le fais parfait Nat se réalise à toi Ce sont des petits biscuits qui sont fabriqués en Allemagne Qu'est-ce qu'il se passe ? It bites back C'est tout noir Oh c'est tout noir Oh c'est Mimes C'est donc une moule À fond ? Est-ce que vous êtes moule Gibson ? Allez ! Oh non ! On a d'affichiers d'eux Excusez-moi de vous déranger Vous êtes moule Gibson ? Allez je commence Vas-y Nico on t'écoute On peut le traduire ? I begin Si vous arrivez à le traduire Maybe it's time for another therapy session Bon c'est pas très méchant J'avoue C'est juste ok Il me rappelle mon Ah putain de chair Tes rendez-vous Ah oui c'est demain c'est vrai Voilà pas très méchant Voilà Mais ça se mange ou pas ? Mais oui ça se mange Oui ça oui j'imagine C'est pas très bon Le goût n'est pas au rendez-vous Les fortune cookies Sont pas excellents Ça c'est ça chez carton direct Oula Moi j'ai vu Votre chemin dans la vie Dans la vie pardon Votre chemin dans la vie Ressemble au triangle des Bermudes C'est malbar C'est vraiment malbar Pas de troupes au chemin Bon j'étais déjà pas hyper Hyper bien Mentalement Tant pis Ça vient de me détruire Voilà On va écouter avec plaisir Petite thérapie qui s'ensuit je pense Qu'est-ce que c'est déjà Demotion D-E-M-O-T-I-O-N Demotion Oui C'est très long Rétrogradation Ah A chaud C'est très très dur Je vais rétrograder dans mon futur Globalement Voilà je vais redevenir un bébé Tu vas de nouveau avoir peur Effectivement Benjamin Buton Benjamin Buton Tu vas pouvoir découvrir tout plein de films C'est pas mal Alors moi ça dit Et moi il est long J'ai deux phrases Dites Today you're on the edge of the abyss Oh ça pue du cul Tomorrow you have taken a big step forward Tu vas tomber dans les abyssos Et du coup je vais faire Au bord du gouffre Vous allez faire un pas en avant Je pense que ça n'a pas traversé la frontière cette chanson Je pense que là on est un peu sur de la menace de mort quand même Oui c'est de la menace de mort Qui t'a donné ces moments Excusez-moi C'était quoi la chanson J'en ai fait la question C'est quoi cette merde C'est des superstars belles C'était quoi par exemple C'était Suarez C'est Suarez Suarez est très bien Je vais les Enfin pas voir Peut-être Non Ça ne vaut pas la peine Si t'as un pro altifree peut-être Suarez Suarez au bord du gouffre C'est chaud Non j'en ai fait l'acquisition on my own Nice Merci Aline Bravo Merci Aline Avec grand plaisir Pour toutes ces bonnes nouvelles Que je viens de vous apporter Et donc là tu as six sorties Pour novembre Oui Je vais faire un petit peu moins Mais bon C'est bien oui un petit peu moins Alors En novembre on a les Olympiades de Audiard Qui est un drame N'est-ce pas Adapté d'une BD de Adrian Tomine Oh l'info L'info là comme ça Les intrus Très sympa Il prend comme ça J'ai hâte de le voir Dans la même semaine On a Pleasure Ça c'est suédois C'est Ninja Tiberg On y va comme ça Un drame aussi Un drame aussi Sur l'industrie du porno Pourquoi pas On a Pleasure Avec l'actrice qui se démène Ça a l'air quand même Et je trouve que visuellement Ça on voit du pâté La semaine d'après On a Cry Macho Avec Clint Eastwood De Clint Eastwood Qui est un western Tu vois Je ne fais pas que du drame Ça a l'air à chier ça Voilà Nicolas critique de film On y va On peut dire ça a l'air bien plégeur Mais on peut pas dire ça a l'air à chier Tout bonnement Clint Eastwood Ça a l'air à chier Clint Eastwood De Clint Eastwood Avec Clint Eastwood Est-ce que ça a l'air à chier Pour un Clint Eastwood Mais que c'est un bon film Ou est-ce que ça a l'air à chier Clint Eastwood Qui se prend en dépêche Et qui fait semblant d'avoir mal Mais ça marche plus Oh Non non je suis désolé Je suis très dur dans mes mots Ah t'es dur Je dénonce Tu voudrais qu'il aille à la retraite quoi Non non Ou qu'il arrête de faire le bandit Le bandit Tu es un bandit Ou arrêter de De se battre avec des bandits Parce qu'il ne joue jamais le bandit Mais on s'est compris Ok Tu peux continuer Bien sûr Allez j'y vais Treppiani De Nani Moretti Qui est aussi un drame Désolé On me faisait un peu le reproche La fois passée Mais je vais continuer comme ça Parce qu'en fait des fois C'est les drames Qui ont besoin d'être Mis en avant Un petit peu N'est-ce pas Non tu as raison Un truc qui n'a pas forcément Besoin d'être mis en avant Mais histoire de changer un peu Il y a Ghostbusters Afterlife Qui va sortir Et là on est sur la comédie Slash sci-fi Oui Par le fils Pourquoi pas Par le fils du réalisateur Moi j'y crois un peu Bizarrement Il y a un moyen Que ça soit très très cool Et un peu feel good quoi Ouais c'est ça Alors il y a Alors c'est Julie en 12 chapitres Mais le titre en anglais C'est The Worst Person in the World Et là c'est Norvégien Par Joachim Trier Et c'est comédie dramatique Apparemment c'est excellent Sur une jeune femme de 30 ans Qui a un peu du mal à se poser A se stabiliser Tout ça Et ouais Beaucoup d'ambulances Dans le monde C'est un quartier d'ambulances Ça en passe des choses Askarbeck Voilà ça c'est pour les sorties Je voulais parler Je voulais parler de quelques événements Et festivals sur le mois de novembre Alors du coup La double séance Halloween Au Ciné 4 Avec De Lembe Et Last Night in Saw Qui se joue ce samedi Au Ciné 4 A 19h30 Il y a un prix spécial Pour les deux séances Et vous avez des bonbons gratuits Parce que Des bonbons à sort quoi Le même soir Le 30 du 10 Il y a Tartines et Cinéma A la mer à boire A Saint-Gilles Eux ils vont proposer Des quiz Je pense même Qu'il y a un menu spécial Halloween Très très cool On a le festival Pink Screen Au Nova Qui se tiendra du 11 novembre Au 20 novembre Donc là C'est une programmation Sur Globalement Le genre Questionnement du genre Et on a le BAF Le Bruxelles Art Film Festival Qui se jouera au Palace Le 10 au 14 novembre Et puis avant que je Peut-être me décide A fermer ma bouche Je vais Continue On t'en lasse pas Je vais vous demander Comme la fois passée Quel est le film Que vous avez Quel est le dernier film Que vous avez vu Et qu'est-ce que vous avez envie De nous en dire Sans mentir Vraiment Même si c'est de la daube Et que c'était un téléfilm Sur la une En sachant Nico C'était de Meg Le mois dernier C'est de Meg Allez on ment pas On n'avante pas un truc C'est pour ça Je préviens pas J'étais hier soir C'était comme j'ai dit Mother de Bong Joon Ah oui C'était hier soir carrément Ah oui hier soir J'avais pas suivi Qu'est-ce que c'était hier soir Et j'ai trouvé ça super cool Bong Joon Je le trouve toujours très fort J'avais jamais vu celui-là Et je trouve qu'il a toujours Des bonnes idées de mise en scène Après effectivement Ojiyako dans le chat Vous dira Oui on s'y attendait un peu Elle est très à cheval Sur les histoires Ou on s'y attend pas Tu sais il y a un truc Où moi je regarde le film Je me dis bon Même si je m'y attends J'y réfléchis pas tu vois Je regarde le film Et je comprends les gens Qui regardent et qui disent Bon là ce qui va se passer C'est ça Ouais ouais moi je devine La fin à chaque fois Mais ça c'est Mais je pense alors Je sais pas C'est un défaut Non c'est pas ça Mais j'ai l'impression Que c'est quand même Plutôt d'un côté féminin Je pense Parce qu'à chaque fois On sent que Ouh il a mis des petites pincettes Comme ça on dit Oui parce qu'il y a un truc Où je suis là genre Moi je devine la fin Oh non je t'ai vu Elle a fait Why not Non mais en plus Non mais c'est vrai Qu'il y avait des grosses Non je dirais pas Des grosses ficelles Mais bref J'ai trouvé ça très bien Elle a dit C'est pas son meilleur Oui c'est pas son meilleur C'est pas son meilleur C'est pas beau ça Elle a dit c'est pas son meilleur Parce qu'il y a des grosses ficelles C'est pas beau De déformer les propos T'as pas dit qu'il y avait Des grosses ficelles Tu l'as pas dit La conversation Dans un micro Sur un chat Twitch c'est incroyable Tu l'as dit Tu l'as pas dit Qu'il y avait des grosses ficelles Réponds maintenant dans le chat C'est pas un petit dispute Comme ça Chat interféré Comme ça J'ai pas envie de participer Mais Nico pourtant C'était vraiment bien Malgré toi Tu y participes Je te Je te Communiquerai la réponse Avec plaisir Et sinon j'ai regardé Tokyo Story Juste avant Bon tout le monde s'en fout Tokyo Story Ouais Tokyo Story J'ai oublié le nom du réalisateur Ah je vois pas ce que c'est C'est un vieux film des années C'est sorti en 1954 Et c'est un film japonais Sur L'effondrement Du système familial japonais Et c'est hyper bien Cool cool On note Je note Ouais Merci à dire Note Tu l'as pas noté en fait Tout le monde te voit Bah vous le voyez en live En fait il est en train de noter Et tu je note Bah il note pas Voilà Bon Moi aussi je parle apparemment Je déforme les propos Moi c'était Le jeu Hier soir De Fred Cavallier Ah oui C'est donc une bande d'amis Une bande d'amis Le soir d'éclipse Des clips lunaires Qui décident de Mettre tout leur GSM Au milieu de la table Et qu'il n'y aurait pas de Qu'ils seraient obligés De tout lire Que ce soit Ah oui Et ça part un petit peu En couille Pareil J'ai trouvé le Principe de base Très chouette Mais j'aime pas trop Vers où ça va Oui Mais l'éclipse Ça a rapport avec le film Un moment Je me souviens plus J'ai vu le film Oui oui L'éclipse a un rapport Il y a un côté un peu Fantastique autour de ça Ah le En fait au début On entend vite fait La télé qui dit Il y a des superstitions Où apparemment On peut avoir C'est ça la fin du coup C'est ça Et il y a Augustio Qui dit Si la fin était assez attendue Qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Alors déjà Je trouve que tu défends Beaucoup les noms des gens Parce que tout à l'heure C'était Fanny Ardent Là c'est Ogiaco T'as dit Augustio T'as rien à dire Augustio Je ne sais pas Elle s'appelle Audrey Giacomini Donc en fait c'est Ogiaco Mais bon bref Oui c'est vrai C'est ce que j'ai dit en fait C'est ce que j'ai dit aussi Je l'ai dit ou je l'ai pas dit Tu l'as dit Bah alors Qu'elle avait deviné la fin Oui c'est ça Tu l'as dit Et il y a Bob Marbet Qui dit Old Shyamalan C'est pas ouf du tout Louis s'est endormi trois fois Bon on parle de Oh ça a l'air nul ça Oui Effectivement Voilà Et bien moi j'ai vu le dernier James Bond Voilà pas terrible comme Gros pâté comme ça Mais non j'ai vu ça la semaine dernière Je me disais je vais aller le voir quand même Et t'as kiffé J'ai kiffé C'est vrai J'ai kiffé ouais Tous les codes du James Bond À l'ancienne Ils m'ont eu Voilà Ils t'ont cueilli quoi Franchement ils m'ont eu T'as vu ou Guigui ? Absolument pas T'es James Bond Guigui ? Je suis pas trop James Bond moi Mais voilà pardon Bah non Ah oui non c'est ça Tu sais toutes les questions Ce ne sont pas des reproches J'ai juste une réponse Ah j'ai l'impression que je suis Tu lances des pics à chaque fois Il cherche un petit peu la bête De James Bond Guigui Bah non Bah voilà Mais on a testé Du coup tout le monde est un peu Sur la défensive tout le temps Mais pas du tout J'apprécie beaucoup Pour ma part Oui C'était alors J'allais mettre Fantastic Mr Fox Mais Il faut que j'admette Que je me suis endormi Donc techniquement Je ne l'ai pas vu en entier Donc c'est pas le dernier film que j'ai vu Le dernier film que j'ai vu Que j'ai revu C'est Midsommar Que tu as revu Quel bon film Tu le décroirais Non je l'ai revu Ah ouais cool Ça par exemple Midsommar Depuis le cinéma J'ai envie de le revoir Mais j'ai un blocage J'ai adoré Non bon kiff Mais ça m'a bien bien traumatisé Il y a des films que vous ne reverrez jamais Genre vous l'avez vu une fois Par exemple Oui De Grudge Pas parce qu'ils font super Mais par exemple Moi je me suis dit ça T'es net Je l'ai vu une fois Je le vois Ouais pareil Je parlais de Shutter Island tout à l'heure Moi je l'ai vu plusieurs fois J'avais besoin de redébattre Shutter Island Ouais je pourrais le revoir Mais T'es net C'était trop dense quoi C'est trop d'info Trop d'info Les gars mettez moi À l'élève du commu Ça je revois avec plaisir Un peu moins d'info bien sûr Ah bah super Merci Aline C'était top Je t'en prie Bravo Bravo Aline Le public Caméra 4 DJ Guigui On est dans la place Allez une blague maintenant Une blague Fais nous rire C'est horrible C'est vraiment horrible Comme les gens à chaque fois Refais l'imitation du truc L'imitation de Jacques Chirac C'est sympa ça T'es horrible Non non impossible Je m'étonne Une danse alors Une danse Pas spécialement Allons-y Allons-y Clenturons même J'ai envie de dire Sauf si vous avez quelque chose A ajouter Il n'y avait pas les recommandations C'est fini cette rubrique là Non c'était par rapport au dernier film On reste là Très bien Tu veux dire quelque chose peut-être Non 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 Il y a le train Vous vous parlez du conducteur avant ou pas ? Oui oui C'est vrai que c'est qu'on a pas de vangu Il semble le découvrir en fait Il est là On fait plus les recommandations alors D'accord On a retiré cette chronique Bon Le quiz Le quiz On va l'enlever Le mois prochain On l'enlève oui Je vais préparer tout mon quiz Et donc mon quiz Non non c'est Aline C'est plus filmé d'accord Je l'apprends Il n'y a plus d'émission Tout seul ici Bon Je vais attendre l'ambiance Avant de dire au revoir Non je vais dire au revoir Merci beaucoup Guigui C'était très cool A fond Merci beaucoup Très bien Merci beaucoup Merci Nico Merci à toi Merci Guigui Et merci Aline Toujours là C'est cool Et merci le public Le public là Et puis le public derrière l'écran Ouais Merci à Émile et Jaïve De la brasserie de la mule Merci à la brasserie de la mule C'était vraiment cool C'est vraiment cool C'est vraiment cool On va laisser en s'en jeter une D'ailleurs Venez nous rejoindre Non mais merci beaucoup C'était cool On se voit le mois prochain Et merci Nathan Merci Nat C'est le 27 Qui est le prochain invité Le prochain invité c'est qui Je ne peux pas le dire Parce qu'on ne l'a pas encore Je ne peux pas le dire Je ne peux pas le dire Mais l'émission sera le 29 novembre J'ai regardé C'est pas faute d'avoir demandé à plein de monde Je ne peux pas le dire Ça veut dire qu'il n'y en a pas Ou tu ne peux pas le dire Non il y en a un C'est fanier Même toi Même toi La dernière émission Est-ce qu'on le dit ou pas Tant que ce n'est pas confirmé Tant que ce n'est pas confirmé Tant qu'il n'y a pas le ticket de train Ah ok Je vois ce que tu veux dire Non mais voilà Donc oui Il y a toujours des petits invités Mais on attend confirmation Le 29 novembre J'espère que vous serez tous là Au rendez-vous Merci Guigui Merci Nico Merci Aline Avec plaisir Et on se dit au mois prochain Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance